salut tout le monde on se retrouve du coup pour pour le live la session numéro 4 de révision donc on reprend là on s'est arrêté en fait sur la session numéro 3 du coup on avait fait un examen voilà on va regarder un peu les erreurs qu'on a fait et on va repasser sur l'examen suivant j'attends une petite dizaine de minutes que vous puissiez me dire dans le tchat si tout va bien niveau son niveau qualité visuelle et et voilà 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 je regarde en même temps mes notifications là j'ai pas trop eu le temps de faire grand chose j'ai même pas mangé j'ai rien fait je regardais le j'ai beaucoup de choses à faire et je regardais la liste de jd des champs est ce karim benzema karim benzema il est en équipe de france les gars je sais pas si vous suivez le foot bon moi j'aime bien mais putain on attendait on attendait ça fait six ans les gars ça fait six ans qu'on attend un génie même plus que six ans je dis n'importe quoi mais je sais pas ça fait longtemps qu'on attend ce génie ce technicien bon on est que huit on est que huit les gars on est que huit appelez vos potes moi j'ai dit je fais pas live si on est moins de 15 les gars moins de 15 la f1 vs le karting ah moi je dis rien moi je dis rien moi je pensais vraiment pas qu'il allait le prendre surtout pour ça pour l'histoire de f1 et de karting ah putain c'est bah en vrai c'est vrai c'est la f1 c'est le karting c'est la moto gp c'est la mobilette ouais c'est quand même étonnant mais moi je suis super content il est trop fort trop fort trop fort ce joueur incroyable bon on est 11 ouais on était 30 à l'heure les gars on était 30 chauffez-vous s'il vous plaît chauffez-vous on est 12 allez on se chauffe les gars on se chauffe et on va corriger tout ça ensemble 14 yes en train de monter dès qu'on passe les 15 ça y est on peut commencer à travailler oh là voilà on est 15 des choses promises chose du c'est parti mais vous savez ah on est 14 mais plus vous parlez dans le chat plus vous mettez des likes plus vous faites ça et plus les gens vont venir parce que ça a créé de l'interaction et après avec l'algorithme youtube etc vous savez voilà 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 16 bon allez c'est parti on va regarder la correction la correction de météo donc dès qu'il ya une mauvaise réponse on va regarder ce qu'on a fait ouais là il ya deux alors à une couche atmosphérique dans laquelle on observe une inversion de température au contraire elle est très stable d'accord ok et ensuite le front chaud d'une part sur l'absence caractérise par la pression stable et basse d'accord pluie soutenue nuages épais et menaçant ok ça je savais absolument pas donc le front chaud d'une perturbation bah oui je suis bête ok ok très important d'accord ensuite on passe à la donc là c'était la partie aérodynamique on a fait une faute ouf là donc déjà aérodynamique c'est à dire que là on avait raison ouais c'était ça pt égal à rov carré s'utiliser par deux plus ps ouais moi je l'ai pas fait j'ai fait un demi de euros sv carré sur s et après j'ai enlevé les s ouais mais en fait je l'avais la formule juste un peu bidouillé je les retrouver en fait en gros en école d'ingénieur on nous apprend pas mal à choisir à trouver les formules nous même donc c'est pour ça que j'ai réussi à trouver celle ci ah tu vas en cours c'est vrai toi tu es en guadeloupe tout ce que lesquels il est il est 15 heures clément bon ben d'accord bah clément soit on se revoit à 18 heures si je suis toujours là il sera minuit ici bon ça m'étonnerait quand même ou soit non donc pour ceux qui viennent d'arriver n'oubliez pas de liker de parler dans le chat à fond à fond à fond je reste tant qu'il y a 15 personnes sur le sur le live je reste d'accord on va faire plein d'entraînement bia pour demain donc appelez vos potes qui passent le bia et c'est donc donc voilà Ok donc là le truc de l'allongement était bon le calcul moi je suis plutôt bon en calcul ça on avait vérifié donc c'est avance quand l'incidence avance quand l'incidence augmente pardon et et puis voilà on est 24 dans le chat les gars mais vous faites le cava et pas le bia alors je t'explique le cava c'est la même chose que le bia sauf que dans le cava il ya 25 questions et dans le bia il ya 20 questions d'accord en fait les 20 premières questions du bia du pardon les 20 premières questions du cava c'est exactement les mêmes que le bia vraiment demain les vingt premières questions moi je les aurais et en plus j'aurai cinq questions qui seront plus difficiles donc ça vous entraîne le cava au bia et les cinq questions difficiles je vous les explique on va faire des calculs etc d'accord c'est à l'idée et là on est 28 les gars merci n'oubliez pas de liker pour ceux qui viennent d'arriver et de là on va du coup là on fait le corriger de ce qu'on a fait tout à l'heure et ensuite on va on va faire un autre et vous allez pouvoir voir ce dit 2017 salut jerem salut tout le monde c'est là je crois c'est 18 ans bah je sais plus je sais plus du tout je sais plus du tout alors le rôle d'une sonde spatiale c'est d'explorer le système solaire d'accord et je crois que c'est la seule erreur que j'ai faite dans études des aéronefs étudier le système solaire à s'il y en a une là le haut le pilotage de deltaplane se fait avec un trapèze ok avec le trapèze devant oui 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 Yes oui je l'ai dit en début de live tu étais pas là mais benzi m'aille de retour les gars je suis trop content je suis trop content franchement là ça m'a refait ma soirée là enfin ça fait genre six ans j'attends ça genre Franchement Les gars Ah j'ai une coupure internet mais qu'est ce qui se passe ça m'arrive jamais ça ça m'arrive jamais une coupure internet donc voilà le rendement c'est bien la puissance utile divisé par la puissance absorbée J'avoue j'ai jamais réussi sur mer boss donc je sais pas je sais pas du tout Est ce qu'il y a aéronomodémisme au bia je crois que non dans les nouveaux dans les nouveaux bia il n'y a pas Avant il y avait mais maintenant il n'y a pas Ok et ensuite pour la partie la partie navigation où est ce que je me suis trompé Mais oui bon dieu ça c'est une erreur de lecture en fait j'allais vite à la fin parce que je voulais voir benzeva Et du coup non un espace de classe alpha ça je le sais c'est interdit aux voles vfr bon ça c'est facile Ah ulm comporte six classes pour l'augmentation ulm les hasas Ouais Ouais pareil sécurité aérienne c'est pas une spéciale je le sais ça je le sais je le sais bordel Je le sais les gars si on faut rester à plus de 15 les gars faut rester à plus que 15 sur le live La fréquence d'urgence alors à donc c'est la ffvp Pour le pour le vol à voile d'accord ok et maintenant c'est vol en planeur ff plume je crois c'est modélise non La ulm ulm ffa avion et ça c'est vol Vol libre donc ça c'est c'est quoi alors vol libre Faut le livre à c'est delta plate par rapport au cerf volant ok 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 Ah donc c'était 472,5 j'ai hésité entre les deux en fait mais bon je connaissais absolument pas la réponse pour ça le 112 C'est le 112 C'est le 112 faut appeler le 112 c'est le numéro européen Ok je sais pas c'est Alors dans l'aéronautique donc là c'est pilates de rosier et marque d'arlande pour les ballons Si le premier ballon amène des animaux les premiers humains à réaliser une ascension en ballon seront à plus tard clément Alors tac 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 Ah oui c'est multiplié par par C'est quoi la bonne réponse par deux mais j'ai mis deux non Ah non j'ai dû mettre quatre comme un con non non c'est deux C'est deux alors ok l'atlantique sud ouais attends ça c'était pas bon Ah c'était le point d'interrogation donc la traversée de l'atlantique par côté belante C'est euh c'est euh c'est euh euh c'est point d'interrogation c'est le point d'interrogation Alors ah c'est l'arme de représailles v2 que werner von braun Ok il est alors ok bon Check Yeager ça on connaît Apollo ça on connaît Columbia cela rien et plus Ah donc c'était un canon que Jules Verne dans dans le livre voilà Alors je vais vous expliquer rapidement pour le CAA Ah il était amputé des deux jambes il a réussi à piloter un à être chef d'escadron Euh malgré son son handicap Salut Amine Ah c'est parce qu'il était noir je pensais à un truc raciste et tout dans les années 40 aux Etats-Unis Euh il y a de fortes chances que c'était ça effectivement Et du coup voilà Et euh bah non c'était pas du proper gold c'est de l'acétylène Et ici c'est un programme franco-allemand pour le transal Voilà ok je vous explique pour le CAA Moi je fais les moi demain je passe mon CAA Mais les 20 questions que vous aurez au BIA Demain moi je les aurai au CAA d'accord Les 20 premières questions je les aurai Et moi j'aurai 5 questions en plus par matière Donc je serai pas noté sur 100 je serai noté sur 125 Donc ce que je fais c'est que je révise le CAA Mais euh mais c'est la même chose euh 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 c'est 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 la même chose pour vous en fait Il y aura juste 5 questions en plus Donc euh donc voilà Bon on va faire l'anal 2017 pour commencer Et après à la fin de l'anal on va voir combien de personnes il reste S'il y a plus de 15 personnes je le répète Bah on va finir on va faire un autre anal S'il y a moins de 15 personnes à la fin de de ce de cet anal 2017 Bah on va arrêter Ok c'est parti Pour le BIA en tout il y a 100 questions 5 fois 20 Euh Nouvel exam Ok c'est parti les gars C'est parti tout le monde On est concentré L'appareil servant à mesurer la vitesse du vent au sol Ça s'appelle un anémomètre L'unité de pression utilisée donc c'est le pascal La transformation de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide c'est la condensation Sur une carte météorologique Sur un front froid Un vent Donc ça c'est de l'aise On vient pas de faire celui-là On vient pas tout juste de faire celui-là Ah 2016 bah oui on vient de le faire celui-là Attendez Attendez Voilà Les deux procès principaux composés de l'air sec Attends je lis en même temps Le BIA il faut avoir la moyenne donc il faut avoir minimum 50 sur 100 Ouais n'oubliez pas vos convocations et vos pièces d'identité les gars Pas que j'oublie la mienne hein Je fais le malin Ouais elle est juste là 2h30 beaucoup pour 100 questions Non franchement pas Franchement pas tout à l'heure on a fait 125 questions en 45 minutes Et j'ai chopé 17 sur 20 donc ça va Ouais je vais vite en fait Ami une idée c'est qu'on en fasse 1 voire 2 Les questions qui sont un peu plus compliquées Je vais m'arrêter dessus Les questions simples comme les deux principaux composés de l'air sec Bah ça on sait que c'est l'azote et l'oxygène d'accord Les questions faciles on va vite dessus Les questions avec du calcul et tout avec de la réflexion Je vais rester pour expliquer Et à la fin comme je vous l'ai dit tout à l'heure Si vous avez des questions Vous prenez en fait le numéro de la question avec la matière Et après à la fin quand on va faire la correction Je vais aller dessus et je vais vous expliquer Salut pour avoir un pépel il faut 45 heures au minimum 45 heures de vol Ok c'est parti Dans l'atmosphère standard La température et la pression de 0 à 11 km évolue d'une manière suivante Donc la température et la pression vont diminuer Dans l'atmosphère standard La température au niveau de la mer est de 15 degrés L'instrument utilisé pour mesurer la vitesse du vent en surface En surface en sur la vitesse du vent C'est la némomètre Sur une carte de pression Sur une carte de pression une ligne qui joint des points d'égale pression Elle est nommée une isobar Marais barométrique désigne Là où le Alors je crois c'est Je crois c'est Marais barométrique C'est soit celui-là Soit celui-là Je crois c'est la A C'est quoi la blague Axel ? Je ne me rappelle plus Alors ensuite Sur le schéma d'une part de pression On présentait le numéro du secteur chaud Secteur chaud c'était le 3 Ça je me rappelle que je m'étais fait avoir Au niveau d'un front chaud Ah oui ça je me rappelle Alors au niveau d'un front chaud L'air chaud repousse l'air froid Et passe au-dessus Ouais c'est celui-là Alors celui-là Honnêtement pour celle-là Je ne saurais pas trop vous expliquer Parce que même moi J'ai un peu du mal Parce qu'il y a celle-là Il y en a une autre Qui était compliquée Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que l'air chaud Va toujours monter Et l'air froid va descendre Pourquoi ? Parce que l'air chaud Est plus léger que l'air froid Donc il va forcément monter Si un observateur se place Face au vent dans l'hémisphère nord La dépression d'anticyclone Se situe de manière suivante Donc on se rappelle Si on a le nord ici Nord Et on a l'observateur Qui est ici Ok Et il a dit quoi ? Il a dit La dépression Et il a un vent de phase Donc il a un vent Qui vient comme ça Ok C'est-à-dire que ici Il y a quelque chose Qui va tourner comme ça Et ici il y a quelque chose Qui va tourner comme ça Ici on tourne dans le Ici on tourne dans le sens horaire D'accord ? Sens horaire C'est-à-dire qu'on a un anticyclone ici Vu qu'on est dans l'hémisphère nord Et là on a le sens anti-horaire Donc on a une dépression ici D'accord ? Donc là en fait On a un anticyclone à gauche Et on a une dépression à droite Donc c'est la réponse C Le phénomène rentrant le plus en jeu Dans la formation des nuages C'est le refroidissement D'une masse d'air humide Ça on le sait On est 35 les gars N'oubliez pas Participer dans le chat Je vais essayer de tout De lire Je fais un peu L'aller-retour Pour lire un peu Likez Et puis Invitez Partagez Pareil sur vos réseaux sociaux Pour dire aux gens De revenir sur le chat Et comme ça On pourra être beaucoup Et rester longtemps Pendant cette soirée Carrément Je vais commander Uber Pour pouvoir manger et tout Pour pouvoir réviser avec vous Le préfixe des nuages Dans la base Dans la base Et la plus élevée C'est les sirops C'est pas les altos D'accord ? Faut pas se tromper C'est sirop Ah bah pas de soucis Axel Ça fait vraiment plaisir alors T'as eu une note ou pas du coup ? Le nuage figurant sur cette photo Donc ça c'est un cumulus Le phénomène mythologique Observé sur la photo C'est du brouillard La grêle Est un type de précipitation Qui se forme dans les cumulonimbus Tout ce qui est mauvais Orage, grêle, givrage C'est dans les cumulonimbus Les courants de vent puissant Que l'on rencontre A très haute altitude Sont nommés les jet streams La brise de pente montante Se forme en région montagneuse Et montante c'est de jour Pourquoi ? Parce qu'en fait Il y aura un échauffement Alors je vous explique Pour vite faire la brise J'ai révisé un petit peu ça aussi tout à l'heure J'avais du mal Avec les brises l'année dernière fois En gros J'aurai un échauffement plus rapide Donc là on va faire un soleil J'ai des talents de dessinateur Je le sais les gars Merci, merci Ne me dites pas Enfin vous ne l'avez pas dit Donc là en fait Il va faire plus chaud Qu'en bas D'accord ? Lorsque le soleil va se lever La partie supérieure de la montagne Va se réchauffer plus rapidement Toujours mon chaud va aspirer mon froid En fait tu vois Ok ? Donc je vais créer un vent ici Comme ça Donc pour avoir une brise de vallée montante Ce sera en journée Quand il y aura du soleil Et une brise de vallée descendante Ce sera le phénomène inverse Ce sera la nuit T'as commencé à réviser hier Pour le Ah tu vas sûrement pas avoir le billard Il faut réviser les gaffes Pas attendre le dernier moment Mais là si tu fais une petite nuit blanche Si tu fais une petite nuit blanche avec nous Il y a moyen que ça fasse quoi Sur cette carte La circulation du vent Nommé le mistral C'est la flèche numéro 3 En pleine Dans les basses couches de l'altitude Les turbulences sont généralement Dues à la convection Alors il y a quelqu'un qui me demande Pour le CZ Alors je crois que tu m'avais déjà demandé A poser la question en privé Il y a moyen En fait ce que tu fais C'est que tu fais que FZ est égal à 1 demi de Rho SV carré CZ Ça t'es censé savoir Tu poses ton équation Donc CZ Est égal à 1 demi Enfin 1 sur Rho SV carré Sur 2FZ Ça c'est une équation Or FZ Ça c'est la portance en fait FZ Tu sais que ta portance FZ Elle va équilibrer ton poids MG D'accord Donc FZ Tu sais qu'il est égal à MG Bah ici tu vas remplacer Ta portance Si on te la donne pas en newton Si on te donne la masse de l'avion Tu vas la remplacer par Rho SV carré Du coup diviser sur 2 MG D'ailleurs les gars Pour les personnes qui sont Dans mon centre d'examen Est-ce qu'il y en a ? Je serai là à 13h30 Si vous voulez qu'on parle Si vous voulez qu'on échange Qu'on discute Je serai à Bure sur Yvette Dans le 91 Est-ce qu'il y a du monde Dans le 91 ? Le principal danger induit par le brouillard C'est la diminution de la visibilité Parmi les éléments suivants Une conséquence possible du givrage C'est une atterration des profils aérodynamiques Un brouillard Alors c'est là Ok c'est là que ça C'est bien compliqué Ça c'est les questions C'est là Un brouillard D'advection Est dû au mélange De masse d'air De températures différentes Et non saturées Une masse d'air calme Humide Qui remonte la pente d'un terrain Et se refroidit adiabatiquement Au refroidissement d'une masse d'air En mouvement Passant sur Ok les gars On m'a perdu là On m'a perdu Attendez J'ai des messages Au mélange de deux masses d'air De températures différentes Non saturées Bon on va mettre la D Ok aucune idée La convection Et une échéance thermique S'effectue par C'est à dire Conduction thermique adiabatique Une circulation de courant d'air verticaux Le rayonnement Alors je dirais Une circulation de courant d'air verticaux Conduction thermique adiabatique Adiabatique c'est Waouh 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 Mes cours de thermodynamique De première année les gars De première année Adiabatique c'est Adiabatique c'est Non réversible Oh c'est Alors c'est Adiabatique les gars J'ai oublié le truc C'était un truc Qu'il fallait apprendre par coeur Genre en thermodynamique Un truc adiabatique c'est Attendez On va trouver ça en cherchant internet Adiabatique c'est Isentropique réversible C'est ça Isentropique réversible J'en suis sûr Isentropique réversible Est une transformation effectuée Sans Alors est une transformation effectuée Sans qu'aucun transfert thermique N'intervienne entre le système étudié Et son Et son environnement C'est à dire Sans échange de salaire Donc c'est ça Isentropique Et réversible Bah forcément C'est isentropique Enfin non c'est pas forcé Isentropique réversible Je crois que c'était ça la phrase Isentropique Dont l'entropie Est ou reste constante Est un processus thermodiscamide Est un processus thermodiscamide au cours duquel l'entropie du système reste contente La constante De l'entropie peut être obtenue par un processus idéal à la fois adiabatique et réversible Non ça y est Non Isentropique c'est adiabatique réversible Et adiabatique c'est sans échange de chaleur C'est juste ça en vrai Isentropique c'est adiabatique réversible Et adiabatique c'est juste sans échange de chaleur Donc voilà c'est ça Je suis actuellement en école d'ingénieur en 5ème année Non c'est pas par rapport au vent adiabatique Adiabatique ça veut juste dire sans échange de chaleur Et isentropique c'est adiabatique réversible Mais non je me rappelle Franchement les gars On nous apprend tellement de choses en première, dixième, troisième année d'école d'ingénieur Quatrième année aussi En cinquième année on fait tellement quelque chose qui n'a rien à voir Moi je me suis spécialisé en maintenance et réglementation Attends Exploitation et maintenance Je connais même pas le nom de l'aspect Et voilà Le front chaud d'une perturbation se caractérise par Alors ça on est en termes de pression du coup La pression qui augmente brusquement, plus fine ou brune Plafond bas Je dirais la pression stable et basse Pluie soutenue, nuages épais et menaçants Je dirais ça Par rapport à la réponse de tout à l'heure Dans l'atmosphère la pression à 4200 pieds 4200, bon on va faire le calcul Hello ma petite calculatrice collège 4200 pieds 4200 pieds divisé par 28 Ça fait 150 Donc je fais 1013 moins 150 Ça fait 863 Hop c'est celui-là Les conditions atmosphériques les plus favorables à l'apparition du givrage du carburateur C'est forte humidité, température basse Ouais c'est ça Ouais c'est ça Forte humidité Ouais c'est ça J'aimerais le passer l'année prochaine Et je sais pas si c'est difficile ou non Bah en vrai c'est pas très compliqué Si tu révises bien Normalement tout se passe bien Alors là on passe à l'aérodynamique Les gars on avait déjà fait l'aérodynamique aussi ensemble Sous le profil de l'aile La vitesse de l'écoulement de l'air Euh Ah oui Alors ok Donc euh Tac 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 Intrado diminue et augmente sur l'extrado C'est la réponse B Pourquoi ? Parce qu'on avait vu c'est l'effet Venturi en fait Hop Lorsque j'ai mon profil d'aile qui est comme ça Là j'ai l'extrado Là j'ai l'intrado Ici mon filet d'air il va arriver comme ça Il va parcourir une plus grande distance Alors qu'ici il va parcourir une plus grosse distance Et il va arriver au même endroit ici Du coup plus grande distance Il doit aller plus vite pour rejoindre ici Donc sur l'extrado la vitesse va augmenter Ça c'est le processus de Venturi C'est l'effet de Venturi Ouais c'est Non C'est on perd un hectopascal tous les 28 pieds On perd un hectopascal tous les 28 pieds Et on perd 2 degrés tous les 1000 pieds Pour moi le plus dur c'est l'histoire C'est même pas l'aérodynamique Franchement l'aérodynamique super facile En vol normal Sur ce profil L'écoulement entre le point A et T En vol normal Bah il est laminaire Laminaire Ah on l'avait pas fait celui-là Je me rappelle dans l'aérodynamique La force parallèle de même sens que le vent relatif VR Parallèle de même sens De même sens De même sens C'est la traînée Si en vol la température extérieure augmente fortement La portance diminue Pourquoi ? Parce qu'en fait Si la température augmente Le rho il va diminuer La masse volumique va diminuer Pourquoi ? Parce qu'un air chaud Il a tendance à se dilater Donc tu auras moins de molécules par unité de volume Et du coup C'est ça l'idée de la masse volumique La masse volumique va diminuer Donc la portance va diminuer Les paramètres intervenant dans la formule de la portance Sont la vitesse à surface de l'aile La surface à l'air de l'aile Oui La masse volumique Le poids d'avion Non Le coefficient de portance Et le poids des ailes Non La vitesse et le coefficient de traînée Non Ouais si tu fais une nuit blanche Tu peux l'avoir clairement Si tu fais une nuit blanche Et que tu prends ma formation Parce que j'ai une formation C'est BA Academy Bon ça sert à rien de faire la promotion maintenant Parce que vous allez pas la prendre pour demain Mais voilà Il y a plein de vidéos Qui vous expliquent Tout ce que vous avez pas compris En fait Il y a plein 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 de vidéos Attendez Pour ceux qui connaissent pas Je vous le montre rapidement Euh Point Attendez Point Ditchable Point Com Euh Non Bah c'est pas ça C'est point Fr alors Bah non Pourquoi je trouve pas Ah bah oui Attends Oh C'est juste un peu Une petite parenthèse Les gars Ne pétez pas un câble En gros Voilà En gros c'est ma formation Ouais En gros il y a plein de vidéos L'introduction Comment gérer son stress avant et pendant l'examen Mindset pour réussir Comment suivre la formation Euh Météorologie Aérologie Donc il y a plein de trucs sur la météo Euh Etc Etc La masse volumique Température Tout ce que j'explique là J'explique là dedans C'est pour ça que je vais un peu vite Euh L'aérodynamique Etc Il y a plein de trucs sur l'aérodynamique Il y a plein de trucs sur l'étude des aéronefs Etc Plein de trucs sur la navigation Euh Il y a des bonus Etc Histoire J'ai fait une seule vidéo J'avoue Euh Bonnus Examen corrigé Il y a tous les examens depuis 2015 qui sont corrigés Ensuite il y a des rappels mathématiques sur les conversions Sur les équations Et euh Et voilà Il y a aussi euh L'anglais Il y a aussi Je fais aussi l'anglais Euh Où il est Mais il y a aussi l'anglais quelque part Et euh Et pour euh Si vous voulez le commander Vous mettez BIA Academy Normalement sur Google Comme ça Hop Euh Premier Révis ton BIA en ligne Et tu fais Je rejoins la formation Et voilà T'as deux possibilités De 7 euros par mois Que je vais enlever à partir de demain Du coup Euh Ou un paiement de 117 Enfin je sais pas si je vais l'enlever Je suis en train de réfléchir justement Euh Voilà Ah pour les 17 euros Bah il fallait justement envoyer un message après Sur euh Sur Instagram Je réponds Ou par mail Et puis c'est bon C'est pas le moment alpha C'est toujours le moment pour ma formation Faut le savoir ça les gars Faut le savoir Les gars on est 37 sur l'air Bon bah ok d'accord T'as raison c'est pas le moment Alors Avec la polaire suivante Le CZ max est obtenu à Bah 17 degrés d'inclinaison D'incidence 17 degrés d'incidence Oui il paraît d'inclinaison Je dis n'importe quoi Et je commence à fatiguer Je commence à dire des bêtises Euh Voilà Alors Euh Sur la figure suivante L'angle Y L'angle Y L'angle Y c'est le dièd Euh Ouais J'avais peur de dire de la merde Euh L'angle de calage d'une aile C'est l'angle Alors l'angle de calage L'angle de calage Attendez les gars Ah oui ça y est Les gars Je vous mens pas Là Euh Mon cerveau il est à 2 à l'heure Quelle heure il est ? Il est quelle heure ? Il est 21h30 Mon cerveau il est à 2 à l'heure Donc je sais pas si on va tenir jusqu'à minuit aujourd'hui Mais bref L'angle de calage C'est l'angle de l'aile comme ça Plus ou moins tu vois Donc en gros c'est l'angle Entre l'action citronale de l'avion Et la corde moyenne Donc c'est le corps de profil Et l'action citronale Ouais c'est celle là Donc l'angle de pente Alors moi pour avoir tout ce qui est pente Incidence tout ça Je fais toujours ce petit schéma Pour être sûr de pas me tromper Je sais qu'ici j'ai la pente Je sais qu'ici j'ai l'incidence Ici j'ai l'assiette Ici j'ai l'horizon Oui j'écris comme un docteur les gars Hop Ici j'ai l'horizon Ici j'ai le vent relatif Ou la trajectoire de mon avion Vent relatif Et ici j'ai l'action citronale Enfin non j'ai la corde en vrai J'ai la corde ici J'ai la corde de profil La corde de l'aile Comment réviser le problème de l'ATPL Le problème c'est que moi j'ai pas mon ATPL Donc je serais un escroc si je dis ça Je sais pas du tout comment on révise l'ATPL Malheureusement Mais par contre je peux faire des gens Le faire sur ma chaîne Et ça c'est des trucs que je procrastine Mais que je veux vraiment faire pour vous Je connais pas mal de pilotes Qui pourraient faire ce genre de vidéos Donc la pente en fait C'est l'angle entre l'horizon L'horizon et le vent relatif L'axe horizontal Non Eh ouais c'est ça L'axe horizontal et la trajectoire réelle de l'avion Donc ça c'est non Ça c'est l'assiette Ça c'est l'incidence Ça c'est l'assiette L'air autour du profil de l'aile Et en dépression sur l'extra dos Alors il faut réfléchir Ici on a une dépression 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 Enfin je sais pas pourquoi je l'écris comme ça Mais bref Et là on a une surpression Ok Donc surpression sur l'intra dos Et dépression sur l'extra dos Non alors Oui Amine J'ai fait le cycle ATPL J'ai fait le cycle préparatoire ATPL J'ai fait le concours C'est ça ma vidéo YouTube C'est le concours cycle ATPL Mais j'ai bien dit dans le truc Que je l'ai pas eu Mais effectivement oui Je voulais faire une session de révision Dis moi Est-ce que tu veux pour les psy 1 Ou pour les psy 2 Parce que là Il faudrait que je le fasse cette semaine Et je voudrais vraiment faire cette vidéo Ben Axel PPL Academy C'est dans mes projets Mais dans mes projets long terme J'espère que Bayacademy va prendre d'abord Quand je dis va prendre C'est à dire Va avoir pas mal d'élèves Etc En fait mon objectif Sur le long terme Pour tout vous dire les gars C'est d'avoir Une académie en gros Je sais pas comment je vais l'appeler Genre Alpha Académie Ou un truc comme ça Je crois que c'est déjà pris le nom Mais en gros dedans Il y a Bayacademy Il y a PPL Academy Et même plus tard Il y aura ATPL Academy dedans Tu vois Tu vois Il y aura les 3 dedans Et l'idée C'est vraiment en fait C'est vraiment C'est vraiment De mélanger Et aussi avoir un truc Un peu comme chez GliGli Ou quoi Avec la possibilité De faire des QCM Directement dessus Ultra bien expliqué Notamment pour le PPL C'est un peu cher des fois Ou c'est mal expliqué Mais avoir tout ça en un Dans un seul centre de formation Que vous payez mensuellement Voilà C'est une idée comme ça Que j'avais Mais ça c'est plutôt Un objectif sur 2-3 ans Donc peut-être que toi Tu auras déjà passé ton PPL C'est ça que j'essaie de développer Un peu mon Instagram Tu vois J'avoue Je suis pas très régulier sur Youtube Mais c'est aussi l'objectif Et voilà En gros c'est ça C'est ça l'objectif Ok On continue Lorsqu'un aéronef Est en vol stabilisé En vol horizontal stabilisé La portance équilibre Le poids Et la traînée équilibre la traction Ce qui assure La plus grande stabilité D'un aéronef C'est le jet Et la flèche positif Ça c'est faux C'est faux Ça c'est faux Ah on est 21 Ça plonge Ça fait des Ça fait de l'ascenseur Pour passer au régime De montée stabilisé Le pilote doit réduire La puissance moteur Non Tirer sur le manche Et augmenter la puissance moteur Oui En vol Si le pilote Tire fortement sur le manche Le facteur de charge Il va augmenter Si je Ah non Si je Attends Si je tire Pas si je pousse Si je tire Je me plaquer au sol Et du coup Mon facteur de charge Il va augmenter Incidence et puissance constante La mise en virage En avion Entraîne Une perte d'altitude On l'a déjà vu Un planeur Un planeur de finesse 50 Vol en ligne droite A 2000 mètres d'altitude Dans un air stable La distance qu'il peut parcourir Donc alors On se rappelle que la finesse F C'est distance parcourue Que je vais appeler D Divisé par hauteur perdue Là on cherche la distance parcourue Donc ce serait égal à F Voilà hauteur perdue Ici la distance parcourue Donc j'ai une finesse de 50 Je fais 50 fois 2000 Ça fait 100 000 Et du coup Ça ça fait 100 000 mètres Du coup ça fait 100 km Jérémy c'était quoi la question Déjà pour Il diminue pas Je me rappelle plus Lorsque la somme des forces Qui s'applique à un ballon Libre est nul Bah du coup Bah le ballon Est en situation d'équilibre En cas d'élévation De la température extérieure La force ascensionnelle D'un aérostat Diminue Bah oui C'est la même chose que tout à l'heure Forcément D'un aérostat Ah Un aérostat c'est la même chose Parce qu'un aérostat C'est plutôt avec la masse volumique Donc si j'ai une augmentation De la température J'aurai une diminution J'aurai une diminution De la masse volumique Et du coup Si j'ai une diminution De la masse volumique Si j'ai une diminution De la masse volumique Bah ma force ascensionnelle Va diminuer aussi Merci Pour la personne Qui a dit Super live C'est R Y Z E L'anglais facultatif Ca ne peut pas Par de point C'est vrai On est d'accord Oui Tac 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 Ok on y va En orbite circulaire A 36 000 km Ah oui C'est quand même assez haut La durée d'une révolution En tour complet D'un satellite Qu'est-ce que j'en sais Non je dis On va réfléchir En orbite circulaire Je redis 24 heures J'ai l'impression C'est une petite question piège En fait Pour moi Le facteur de charge Il va augmenter J'ai l'éliminé Pourquoi Parce que Quand je pousse Sur le manche Quand je pousse Sur le manche Effectivement Je vais me sentir Plus léger Donc là Mon facteur de charge Diminue Si je tire Sur le manche Je serai affaissé Sur mon siège Donc mon poids Apparent Sera supérieur A mon poids réel Donc j'aurai Un truc Positif Ouais C'est ça Je me suis dit C'est un truc Géostationnaire Parce que Orbite circulaire Ils disent pas Géostationnaire Mais ouais C'est géostationnaire Du coup C'est un petit piège Le poids d'un satellite Tournant autour d'un astre Est compensé Par sa force de portance Est compensé Par sa force centrifuge Compensé uniquement Par ses moteurs Nul car Il n'y a pas d'apesanteur Le poids Le poids D'un satellite Moi je dirais Compensé par sa force centrifuge Alors Nul car Il est en apesanteur Quand un satellite Je crois que Le satellite Il n'est pas Totalement sorti De la L'attraction Gravitationnelle De la terre Alors Je n'aurai peut-être pas Un G Qui sera égal à 10 Mais j'aurai quand même Une force J'aurai quand même Une force Donc j'hésite Entre la B et la D Mais je pense C'est vraiment la B En fait Le poids Est pas totalement nul Le poids Est pas totalement nul Tout le monde Centrifuge Vous êtes chaud dans le chat Ça me fait plaisir Alors là On rentre dans les questions Difficiles Donc dans les questions C'est à la Qui ne seront pas Obéir Qui n'ont pas été Obéir En montée stabilisée Sous une pente De 10 degrés Le facteur de charge Et j'ai tout d'un coup Un vent qui vient ici J'ai du vent qui vient ici J'ai du vent Ok J'ai du vent qui vient ici Or l'incidence C'est l'angle Entre le vent relatif Et La corde Donc mon incidence Va augmenter L'incidence va augmenter Merci Romaric Ça fait plaisir Merci Maïna Pas de soucis En plus on est 30 Je vous ai dit Dès qu'on est plus de 15 On continue de live Les gars ça bouge pas J'espère que je vais tenir la parole J'ai déjà la boue sèche Tiens Je bois de l'eau Après je vais me commander Un petit Uber Ça a duré trop longtemps Les gars Pour contrer Le lacet inverse Alors le lacet inverse C'est lorsque je vais Mettre du Je vais prendre Mon manche Je vais mettre Je vais tourner quoi Je vais mettre la vie en roulis Si je J'actionne pas les palonniers Il y a une aile Qui ira plus vite Qu'une autre Qui aura plus de portance Et du coup Il aura tendance à Attendez Attendez Là c'est inverse Que je me trompe pas C'est si je mets Mon avion en virage Comme ça Hop Mon avion en virage Suite 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 Hop Et que je mets pas De palonniers à droite Alors Non L'aile Il est comme ça Et ici Il est abaissé En fait Là Il y a une forte traînée En fait Là il y a plus de traînée Qu'ici D'accord En plus celui là Il va plus vite Celui là Il ira plus vite Que celui là Du coup Et du coup Ici On a tendance A voir En fait Si j'ai ça comme ça Quand je vais mettre En roulis mon avion Comme ça En fait L'avion aura tendance Au lieu de faire Un virage bien symétrique Il aura tendance A faire un virage A être dissymétrique D'accord Soit comme ça Enfin comme ça En général Il va être dissymétrique Comme ça Je me permets de regarder mon portable Les gars de temps en temps Parce que là Il n'est pas prêt De s'arrêter D'accord Donc alors Ils disent quoi Pour contrer le lacet inverse On peut Adopter un profil dissymétrique Sur l'empleinage vertical Désaxer le moteur Adopter un braquage différentiel Des ailerons Monter des surfaces auxiliaires Verticales En bout d'aile Tiens je crois que c'est ça C'est le braquage différentiel Des ailerons Pour passer d'une orbite elliptique De transfert A une orbite géostationnaire L'impulsion de pousser doit intervenir De préférence Alors là J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée Je peux vous le dire ça Moi je suis honnête Quand je ne sais pas quelque chose Ça Aucune idée Donc on va le faire À l'apogée On va dire c'est à l'apogée alors Lorsqu'un avion est centré avant Alors centrage avant Ok Sa maniabilité augmente C'est faux Sa stabilité C'est faux Cela n'a aucune influence Sur sa stabilité C'est faux Sa stabilité augmente Sa maniabilité diminue C'est vrai Roulis inverse Alors il existe deux trucs Il y a le roulis inverse Et le lacet induit Pardon C'est pas ça C'est le roulis induit Et le lacet inverse Justement Ok Le roulis induit C'est quand je vais mettre En lacet mon avion Donc je vais mettre Les palonniers Et que mon avion Il va tourner autour De son axe Comme ça D'accord Ça Ça va impliquer Que ici J'aurai une plus grande portance Pourquoi ? Parce que là Je vais accélérer ma vitesse Sur mon aile A l'extérieur de mon virage D'accord Je vais accélérer ma vitesse Du coup J'aurai plus de portance Sur mon aile de gauche Que sur mon aile de droite Du coup Lorsque je vais mettre Du lacet Ça va tourner Ça va Ça va Ça va mettre Mon avion Autour de son axe de roulis Ça va mettre en action Mon avion Autour de mon axe de roulis Ça C'est le roulis induit Le roulis est induit Du fait que j'ai mis du lacet D'accord Maintenant Le lacet inverse C'est ce que j'expliquais tout à l'heure C'est quand je mets du roulis Et que En fait Le fait que Ici J'ai plus de traînés Qu'ici Et bien Mon avion sera freiné Et du coup Ça va faire Une rotation Sur l'axe de lacet J'ai un doute Pour le lacet inverse Attendez Que je vous dise J'ai un doute Pour le lacet inverse Attendez Là je vais mettre En roulis mon avion Du coup Ici Mon aileron va se baisser Ici Ma portance va augmenter Ok Ok J'ai un doute Pour le lacet Attendez Parce que le lacet inverse Justement je crois C'est à l'extérieur du virage De mémoire Quand je pilote Le lacet inverse C'est à l'extérieur du virage J'ai juste un petit doute Sur ça Pour entamer le virage On commande les ailerons Pour obtenir une église en roulis Le lacet inverse C'est une rotation de lacet Dans l'appareil Dans le sens opposé Au sens du virage Désiré D'accord Voilà Le lacet inverse Je me rappelle Qu'il y a inverse dedans C'est parce qu'il va partir Comme ça Maintenant Il faut regarder pourquoi Je ne me rappelle plus Résulte d'une défense De traîner entre les deux ailes Donc c'est ce que je disais Là l'aile Ok Le supplément de portance Demandé Pour faire monter l'aile Extérieur en virage Augmente là Ça y est Agalit Ok Agalit Je l'ai ici là En fait ici Il y aura plus de vitesse Ok Si je reprends ma formule De la traînée Ici FX FX égale à 1,5 de rho SV carré CX Bah si ici Ma vitesse augmente Sur l'extérieur de mon virage Ma traînée Également va augmenter Parce que la vitesse au carré Est proportionnelle Enfin la vitesse au carré J'ai bien dit La vitesse au carré Est proportionnelle A ma traînée Du coup en fait Au lieu de partir en virage Et faire son virage comme ça Il va partir en virage Et en fait En plus de créer de la portance Sur l'aile Qui est en train de monter Il va Il va Créer de la traînée Du coup la traînée Va avoir tendance à Ralentir l'avion Du coup A ralentir l'aile gauche Du moins Si je fais mon virage comme ça Il va avoir tendance A ralentir mon aile gauche Comme ça Et du coup Ça va créer un lacet inverse Ok Lacet inverse Il faut penser à l'inverse du virage Ok Carré Donc ça c'est bon Ok On passe maintenant A l'étude des aéronefs Donc sur cette figure Donc Z C'est l'axe de lacet X C'est l'axe de rouler Y C'est l'axe de tangage Pour effectuer une rotation Autour de l'axe Z Il faut actionner La gouverne de direction Cette figure représente Un avion A aile haute Et à train Tricycle On appelle Enplanture de l'aile La partie Située à la jonction Aile fuselage Au sol Le carburant Contenu dans une aile Entraîne sur les longerons Donc on est au sol On a les ailes comme ça Donc il y a le poids du carburant Ce sera un effort de flexion Ça c'est un peu compliqué à comprendre En fait il faut comprendre ça Moi je suis dans mon avion Comme ça là Hop Ça c'est un avion Ça c'est censé l'être Et en fait Là il y a du carburant Qui va appliquer un poids En fait Un poids Et du coup En fait sur mon aile Ici sur l'amplanture de mon aile J'aurai ce poids Qui va exercer une flexion Ça c'est un peu compliqué Quand on est en troisième A comprendre Pourquoi ? Parce que Tout ce qui est flexion Traction Torsion Compression Cisaillement Etc Tout ça J'ai appris ça moi En école d'ingénieur En troisième C'est des questions Que je savais absolument pas répondre Je vous mens pas Donc en fait là Voilà J'ai un moment de flexion Pourquoi ? En fait concrètement Bon ça va être compliqué A vous expliquer Pour les plus jeunes Mais un moment En fait un moment c'est quoi ? Un moment C'est C'est une répercussion On va dire D'une force Sur Un point d'application Par exemple Ici j'ai une force Ma force c'est le poids D'accord ? J'applique Une force C'est la force et le poids C'est la force de C'est la masse de l'essence Qui va créer une force Qui est le poids Et cette force là Elle aura une répercussion Sur l'aile effectivement Mais elle aura Une répercussion Sur ce point d'application là Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien Que si moi j'appuie ici Si j'appuie sur mon bout d'aile ici Et bien ici Là sur mon emplanteur Là j'aurai un truc Qui va se passer Et bien ce truc là C'est un moment Donc en fait J'ai ma force J'ai ma force Multipliée par la distance Entre le point d'application De ma force Et l'axe En fait De ce que je cherche Ça s'appelle Le bras de levier Donc j'ai ma force X le bras de levier Qui va me donner mon moment Et en fait Là surtout Quand j'ai un bord Qui est libre Et que je vais appuyer ici Du coup avec la force De mon essence Et bien c'est ça Qui va créer en fait Ma flexion Soit vous la prenez par coeur Soit vous le comprenez Alors Pourquoi il y a une compression Sur l'intra dos Euh A quel moment Il y a une compression Sur l'intra dos Attendez Euh A quel moment Il y a une compression Sur l'intra dos Il y a une compression Potentiellement Sur l'intra dos Euh J'aurais pas dit Qu'il y a une compression Sur l'intra dos En fait Ouais On peut dire Qu'il y a une compression Sur l'intra dos Mais c'est léger Là où c'est Significatif C'est quand On va décoller Ok Euh Là il faut comprendre Que c'est les ailes Qui vont porter l'avion D'accord Donc les ailes en fait Ils seront pas comme ça L'avion il sera pas comme ça Il sera en fait comme ça En vol J'exagère Mais il sera comme ça Et il y aura une compression Ici Pourquoi ? Parce que l'aile N'est plus comme ça Mais elle est comme ça Donc ici Là Sur l'intra dos Il y aura une compression Ok Bon Ça c'est des questions Un peu compliquées De C'est des questions Un peu compliquées Alors sur le plan Donc là Le 1 C'est les ailerons 2 C'est le volet Le saumon 3 C'est volet Et 4 C'est couronne de profondeur C'est pas celui là Un volet Non Alors Comment on fait pour savoir Si le 1 c'est volet Ou si c'est le 3 le volet Sachez que les ailerons Seront toujours Le plus loin possible Le plus loin possible Dans mon aile Pourquoi ? Bah c'est par rapport A ce que je disais tout à l'heure Les ailerons Eux Vont appliquer une force D'accord Et la force doit être Le plus loin En fait Pour qu'une force soit efficace Je vais vous donner un exemple Vous allez tout comprendre les gars Tout comprendre Pour qu'une force soit efficace Il faut qu'elle soit le plus loin possible De son point d'application De son axe d'application Exemple Je prends une porte D'accord Je prends une porte Et Par exemple Vous vous bougez à mailler Avec votre soeur Etc D'accord Toi t'es dans le côté de la porte Et Non Vous savez quoi On va juste prendre une porte On va juste prendre une porte D'accord Est-ce que c'est plus facile De fermer la porte Si elle est très lourde Pensez à une porte en fer Est-ce que c'est plus facile De fermer la porte Lorsque Je vais appuyer Proche De la rotation de la porte Donc ma porte Ma porte Elle est comme ça Genre là j'ai un mur Ok Attendez Je suis très mauvais en dessin C'est incroyable Genre là j'ai un mur Ok Là J'ai des trucs de ma porte Pour la rotation de ma porte Là Ok Et là j'ai ma porte qui est ouverte Avec ma poignée ici Est-ce que ce sera plus facile De fermer la porte ici En appuyant ici Ou en appuyant ici Pourquoi on met une poignée de porte Au bout de la porte Pourquoi parce que si j'applique Une petite force Mais le bras de levier qui est ici Ça c'est un bras de levier Est très important Le moment que je vais créer ici Ça c'est école d'ingénieur les gars Là c'est un cours d'ingénieur Que je vous donne Le moment que je vais créer ici Sera suffisamment élevé En fait Pour fermer la porte Alors que si j'applique ma force ici Je devrais mettre une grosse force Parce que mon bras de levier est très faible Pour avoir le même moment en fait D'accord Ok Quand je reviens à mon truc ici Pourquoi on met les ailerons loin On va mettre les ailerons le plus loin De mon axe d'application Donc mon axe de roulis Pourquoi ? Parce que l'objectif en fait C'est d'avoir un De faire des petits mouvements Avec mon manche Pour créer le maximum Ça va créer une force Une même force Mais ça va créer Comme il est loin de l'axe de roulis Donc on a un bras de levier Qui est important Le moment créé sur mon avion Sera super important Les gars Ça vaut de l'or Ce que je suis en train de vous dire Ça vaut de l'or Pour les personnes qui vont faire SSI Enfin spécialité SSI Maintenant ça a changé Ou encore Ceux qui veulent faire Une école d'ingé Plus tard Ok Parmi les dispositifs suivants Lesquels ne sont pas N'est pas un dispositif Hyper sensateur Les aérofreins Un avion Qui a les caractéristiques suivantes En virgure 10 mètres Épaisseur relative 0,20 Profondeur moyenne De l'aile 1 Sachant que cette aile Est rectangulaire Qu'est-ce qu'on a logement Je me rappelle Il y avait un truc là Ça je me rappelle plus du tout Je me rappelle Ouais ouais Je me rappelle pas Cette question Galer 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 En virgure 10 mètres Profondeur moyenne 1 mètre Épaisseur relative Bon les gars Honnêtement je sais pas Moi je dirais 10 C'est 10 divisé par la profondeur moyenne Je prends pas C'était un piège ce truc là L'épaisseur relative Faut pas l'utiliser Exemptionnelle rectangulaire Si elle fait 10 mètres L'allongement est de 10 mètres Il n'y a même pas de question A se poser Alors Qu'est-ce que vous dites Merci mais les gars Son site ne sert à rien Pour bien réviser Faut faire des annales Des autres années Alors si tu parles de BIA Academy Je suis pas trop d'accord avec toi Effectivement si tu veux Réviser pour demain Prends pas BIA Academy Je te le dis Ça sert à rien Effectivement fais des annales Si tu par exemple Tu veux vraiment Travailler dans l'aéronautique Et que tu veux Avoir des exemples Comme je viens de te donner Vraiment très poussé Et avec du langage simple Que tu peux comprendre Même si t'es en 3ème Bah prends la formation Parce que ça va t'apprendre Beaucoup plus de choses Que ton BIA Et ok même si demain T'as la mention très bien Est-ce que tu vas avoir La mention très bien Et tout oublier le lendemain Ou est-ce que tu veux Dans 1, 2 ans Sortir des références Que je t'ai donné l'information C'est à toi de voir Go Clipper Je ne sais pas de quoi tu parles Mais j'ai déjà vu ça moi Je vais faire S6 moi Super Bah voilà Ça va t'aider B carré sur S Réponse à frérot Envergure sur profondeur moyenne MDR la bataille Bien sûr que son site fonctionne Mais c'est sûr que la pratique est importante Ok c'est parti Un déplacement du manche vers la droite Abaisse simultanément les ailerons Non Alors moi je vous dis tout le temps L'aile qui est à l'intérieur du virage Se lève Pourquoi ? Parce qu'on veut créer de l'importance Donc l'aile à l'extérieur du virage Va se baisser Bon Vous réfléchissez comme ça Donc si je bouge l'aileron à droite Ok C'est l'aileron droit qui va se lever Attends Ouais c'est l'aileron droit qui va se lever Alors sur une hélice à pas variable Le plein petit pas à utiliser au décollage L'indication donnée pour cet instrument est Donc là en fait on a un horizon artificiel Donc c'est un virage à 30 degrés d'inclinaison par la droite Là il me donne Merci Axel Bah à très bientôt Et puis au plaisir de se recroiser De se reparler sur Insta ou ailleurs Je ferai d'autres lives comme ça Même après Même si c'est pas forcément pour le BIA C'est pour autre chose Mais voilà La plupart des moteurs d'avion léger Est équipé d'un système de double allumage Qui a pour principal avantage D'améliorer la consommation électrique De réduire la consommation de carburant D'améliorer la combustion Et d'augmenter la sécurité de vol De diminuer Ah Oh ouais non c'est ça C'est là c'est sûr Sur sûr 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 D'améliorer la combustion Et d'augmenter la sécurité en vol Une aile à Un avion à aile en flèche Est représenté Par la figure De L'horizon artificiel fournit des indications Sur l'assiette de l'avion Et son inclinaison Une des caractéristiques D'un autoregir Et son rhodore Est entraîné par le vent relatif Ça il faut le savoir L'instrument qui exploite La variation de volume D'une capsule Soumise à une variation de pression Ça c'est l'altimètre Oh merde J'ai pas vu les autres Putain j'aurais dû regarder Pour afficher une vitesse L'animomètre prend en mesure La pression totale La pression statique Et la pression totale Je réponds trop vite en fait Et en fait je réfléchis pas Et mon cerveau Il est à la moitié En train de fonctionner Je sais même pas si j'ai bon Donc la VNE C'est la vitesse Ça ne veut jamais dépasser L'intérêt de l'utilisation Des matériaux composites En aéronautique C'est l'allègement de la structure Les lanceurs spatiaux Utilisent principalement Des propulseurs fonctionnant Au kérosène Alors c'est là que ça devient compliqué Le nid d'abeille Que l'on retrouve dans les structures composites Peut être composé de Fibre de verre et de résine De polyéthylène et d'acier Bois aéronautique et aluminium Céramique et polyester Je dirais ça Je dirais fibre de verre et résine Pour diminuer les fins de flexion A l'amplanture Le constructeur peut Augmenter la taille du carman Adopter un jet négatif Réduire l'emplacement Entre chaque nervure Placer les réservoirs de carburant Dans les ailes Placer les réservoirs de carburant Dans les ailes Sur un réacteur double flux En vol subsonique Une augmentation du taux de dilution Ah ça c'est mes cours De motorisation De quatrième année Alors double flux En subsonique Donc on est avant la vitesse du son Donc on n'a pas passé Mac Une augmentation du taux de dilution Augmente le rendement de propulsion Et une augmentation du taux de compression Diminue la consommation spécifique Les gars Les gars Les gars Si je vous sors J'ai mes notes là Du deuxième De quatrième année J'ai eu combien en motorisation Attendez Alors Aérosnamique Hélicoptère Réglementation Certification Système de servitude Attendez C'était le deuxième semestre La motorisation Ah non c'était en troisième année Que j'ai eu motorisation Mécanique du vol C'était une navigation Ah dimensionnement turbo réacteur J'ai eu 12 Non j'ai eu 13 Non j'ai eu 12 J'ai eu 15,5 au premier partiel Et j'ai eu 8,5 au deuxième partiel Et j'arrive pas à répondre à ça Non ça c'est pas BIA les gars T'inquiète pas T'inquiète pas Là c'est plus BIA Là c'est Waouh Alors sur un réacteur double fût En régime subsonique C'est plus BIA Sans intervention du pilote La richesse du mélange air carburant Il augmente avec l'altitude je crois Pourquoi ? Parce que là tu mets une richesse très élevée au sol Pourquoi ? Parce que t'as beaucoup d'air Sauf que plus tu montes Moins t'as d'air Ok donc ce qu'on faisait C'est qu'on enlevait de l'essence Pour toujours garder les 1 g d'essence Pour 15 g d'air Donc si tu augmentes pas En fait il y aura toujours Il y aura plus Alors On réfléchit On reprend le raisonnement Au revoir Jérémy A demain Enfin à bientôt Pas de soucis Pas de soucis J'attendrai tous vos retours Je vous ferai un petit truc sur Instagram D'ailleurs rejoignez mon Instagram Ceux qui sont pas encore abonnés Alpha-8 Guada Donc je disais La richesse La richesse Tu mets plein Tu mets full Pour avoir 1 g 15 g d'air Tu montes Il y a moins d'air Il y a moins d'air Donc ton mélange Il va augmenter en fait Il va augmenter Et ce que tu vas faire C'est que tu vas diminuer ta richesse Pour retrouver Un truc optimal Donc 1 g d'air 15 g d'air Non 15 g d'air 1 g d'essence Parce que si tu mets plus Bah Tu as très peu d'air Donc la richesse Le mélange Va augmenter Oui c'est ça C'est ça C'est ça Le mac mètre Donne une information de vitesse Qui est égale à la vitesse du son Divisé par la vitesse propre de l'avion Non c'est la vitesse propre Divisé par la vitesse du son Voilà Ok on passe à la navigation La hauteur minimale de survol D'un rassemblement de 100 000 personnes Bon ça je me rappelle plus Les gars Les gars Les gars Je me rappelle plus 100 000 personnes Je dirais 1500 m Ça fait quoi 3500 pieds 100 000 personnes C'est beaucoup C'est pas beaucoup Peut-être c'est 3000 Ah je sais plus Honnêtement ça Le vol VFR Et un vol effectué Dans des conditions Voilà vu Sur une carte 1 500 000 10 cm Je prends ma petite calculatrice 50 km Dégage un mal de crâne C'est incroyable C'est incroyable La manette de mixture Elle est rouge La masse approximative D'un litre d'essence Est de l'ordre de 750 g Une piste d'orientation centrée Sur la piste 11 Un métard C'est un message d'observation Un métard météorologique régulier La règle d'événement D'un aéronef Qui dépasse un autre C'est par la droite Le schéma C'est dessous Le repère X C'est la finale J'aime pas bien regarder Sur une fréquence radio Un aéronef Il m'accueille Fox Fox Foxtrot Golf Foxtrot Golf Tango Alpha X-Ray Sur une carte Une zone P C'est une zone interdite Un aéronef Ouvert à la cape C'est Elle est ouverte A la surcalle Sur un aérien public Un CTR C'est Une CTR C'est une zone Aux abords D'un aérodrome Un paramoteur Un paramoteur C'est quoi C'est quoi un paramoteur Je crois C'est un ULM Je crois C'est un ULM Un paramoteur J'ai un doute La numérotation des pistes Alors Si j'ai une piste Si j'ai une orientation Magnifique au centré Ce sera la piste 11 En fait je prends le chiffre Des dizaines Si j'ai une piste au 116 Par contre là Ce sera la piste 12 D'accord Parce que je prends 11 Mais comme il y a un 6 derrière Bah ce sera 12 D'accord Si j'ai une piste au Au 115 Pardon Au 115 Ce sera 12 Si j'ai une piste au 002 Ce sera la piste 36 Ça n'existe pas la piste 0 Ok Et voilà quoi Voilà Ça j'ai un doute Sur un aérodrome non contrôlé L'éventuelle fréquence Sur laquelle les pilotes Peuvent échanger de l'information C'est la fréquence d'auto-information En France Les fédérations et sportifs Faut en rouler dans une région Dont le sigle est le JFA Je crois La fédération française Qui prend en charge L'aéromodélisme C'est FFAM Parce que tout à l'heure On a vu Vol libre Aéronautique FFAM Non c'est pas celui là Ah je sais plus Dans un planeur Le parachute Est pas obligatoire Obligatoire uniquement en compétition Ah je sais pas Je dirais pas obligatoire Le taux de la colémie C'est 0,2 En phase d'atterrissage Une remise de gaz Doit être considérée Comme une manœuvre à éviter Non Comme une manœuvre spécifique Non Comme une saine décision En cas de mauvaise approche Oui La plupart des accidents Ont lieu En vol de croisière En raison d'un arrêt de décollage Non En vol par collision Non Au dessus des vols marishing Non Au décollage et à l'atterrissage Oui Pour un vol transfrontalier Le plan de vol est obligatoire Avec un dépôt En vol Non Un plan de vol est obligatoire Avec un dépôt avant le vol Le plan de vol n'est pas obligatoire L'obligation ou la non-obligation Dépendant du pays concerné Non Le plan de vol est obligatoire Si on passe une frontière Voilà La fédération qui prend La construction D'avions Amateurs On va dire la FFG Parce que c'est pas la FFA Je crois Bah ça j'ai mis pour l'aéromodélisme Ah peut-être Ouais Peut-être c'est la FFA en vrai Peut-être c'est la FFA On va mettre la FFA Avec un QFU D'une valeur de 993 Et un QNH D'une valeur de 1003 La hauteur du terrain Par rapport au niveau de la mer En gros là On a une différence De 10 hectopascales Je sais que je perds 10 hectopascales Tous les Je perds 1 hectopascales Tous les 28 pieds Donc ici On a 280 pieds Du coup Ça c'est les questions Contrespondeur d'alerte Et de détresse C'est 7700 Après une plongée sous-marine Avec palier à la remontée On peut attendre Avec palier à la remontée Je crois que c'est 24h quand même 24 ou 48h ? 24h je crois Si si j'avais fait la recherche Ok les gars On passe à l'histoire L'histoire c'est le gros morceau En 1752 Benjamin Franklin démonte L'origine de la foudre A l'aide d'un engin En vol Dans un selle d'orage C'était un cerf-volant Je crois bien Ensuite En 1858 Félix Tournachon Dit Nadar Fuit le premier A réussir Depuis la nacelle D'un avion D'un ballon à gaz Je ne sais plus Une photo aérienne de Paris On va dire En 1797 Un aéro-hostier Effectue depuis la nacelle D'une montgolfière Le premier saut En parachute de l'histoire Cette aéronaute S'appelle Jacques Charles En 1871 Paris est asségié Par les Prussiens Toutefois Léonard Gambetta Ministre du gouvernement Provisoire Parvient à s'évader Grâce à un ballon à gaz Le premier dirigeable Qui partant de Saint-Cloud Parvient à contourner La Tour Eiffel En 1901 Était piloté Par Santos Dumont Je crois c'est ça Blaireau A accompli La première traversée De la Manche En 1909 Les premières compétitions Aériennes avant la guerre Ont été soutenues Par de grands donateurs C'était Michelin Durant la première guerre mondiale Les ballons captifs Furent utilisés Pour observer Des armées adverses On les appelait Les saucisses En 1916 Marcel Dassault Il s'est fait connaître Par rapport à son hélice En 1921 Adrien Boulin Fut la première aviatrice A traverser La cordillère des Andes En 1930 Un pilote de l'aérospatiale S'écrase dans les Andes Après 5 jours Et 4 nuits Il finit par retrouver La civilisation Un ami lui confie Ce que j'ai fait Je te le jure Aucune bête ne l'aurait fait Il s'appelait Pierre Guillaumet Dans les années 1930 Les allemands Deviennent Les leaders mondiaux Dans la construction Des planeurs Ce succès Est dû à en grande partie S'il y a une absence S'il y a une absence S'il y a une absence D'après-midi Non A l'industrie du Balsa A l'interdiction Qui leur était imposée De construire une aviation Militaire motorisée Après la guerre de 14-18 En 1936 Disparait Jean-Mermoz A bord de son La TEOK R300 Lors d'une traversée De l'Atlantique Dakar Natal En équipage L'avion s'appelait C'est quoi ? C'est la Croix du Sud C'est la Croix du Sud C'était à voilure Variable Voilure variable Au lendemain De la seconde guerre mondiale Les américains Recrutent l'un des meilleurs Spécialistes allemands En matière de Techniques aéronautiques Il s'agit de Van Braun Je crois que c'est ça Et l'équipage De la mission Apollo 13 Menée en 1970 Par les Etats-Unis Pour explorer la lune A été victime D'une grave avarie Mais le mettant en péril Ouais je crois que c'est ça Le premier s'est posé sur la lune Non c'était en 1969 ça Le dernier s'est posé sur la lune Non Victime d'un accident au sol Le développement d'Airbus Est bâti sur une collaboration Franco-Almod Dans les années 80 Dans les années 70 pardon L'objectif de la sonde Rosetta Lancée en 2004 Et parvenue à des stations 10 ans plus tard Était de Transporter des poignages Pour éventuelles civilisations extraterrestres En 2009 Airbus inaugure Le premier vol commercial Du plus gros avion civil au monde Cet avion C'est la 380 Crozerie comme le père de l'aviation populaire Henri Miguet Développe en 1933 Un avion original Qui ne peut se mettre En ville Il s'appelait Il s'agissait du Aucune idée Louis Breguet Connu pour ses avions Développé en 1907 Le gyroplane Breguet Richer numéro 1 Il s'agissait d'un Birotor Contra-rotatif On va dire Comme ça Comme ça on va dire En 1929 Un équipage français Réussit la première traversée De l'Atlantique Nord Dans le sens Etats-Unis Europe Etats-Unis Europe Etats-Unis Europe Un équipage français C'est l'oiseau blanc Ou le point d'interrogation Je me rappelle plus Alors en 1940 Lors de la bataille de France L'armée utilisera Le spade Le spade Si ça me parle ça L'Europe via son projet Spatial A travailler sur le développement Abandonné en 1992 D'une année spatiale Il s'agissait de Héraclès On va dire Bon allez les gars C'est parti On va regarder le total 17,6 sur 20 Ah ouais Quand même Ah ouais J'ai tout faux J'ai tout faux en histoire J'ai tout faux en histoire Les gars Comme d'hab Histoire et culture De l'aéronautique 68% Les gars Je suis tellement fatigué Mais je reste pour vous Je reste pour vous Je pense que c'était le point d'interrogation Du coup T'avais raison Ok C'est parti les gars On va faire le Le corriger Donc là J'ai fait une seule faute En météo On va regarder Elle est où cette faute Là Un brouillard d'adversion C'est un phénomène local En situation anticyclonique Qui se produit par C'est clair Généralement de nuit Ouais j'étais entre les deux Non C'est ce que j'ai mis Non c'est Au refroidissement d'une masse d'air En mouvement Passant sur une surface De sol plus froid Ok D'accord 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 Ok Donc météo J'ai eu 24 sur Ah j'ai eu 25 sur 25 En aérodynamique Oh ouais lourd J'espère que je vais pas Évidemment J'espère regarder des questions Ouais Centrifuge Diminue Ou reste content Il y avait deux bonnes réponses En fait Ok Lors d'une rafale ascendante Augmente Ouais Adopter un braquage Différenciel des ailerons À son apogée Les gars Eh demain Demain on va faire Amsterdamgram Le BIA Ça se passe plusieurs fois Si on a des cours Ou ça se passe Si oui On a des cours En fait tu peux le passer En candidat libre Et révisé de chez toi Notamment via ma formation BIA Academy Voilà J'en profite Pour faire ma pub Ou encore Si ton lycée propose Le BIA Tu le fais via ton lycée C'estabilité augmente Ça va venir 8 et 10 minutes Ensuite J'ai eu combien En truc J'ai eu 22 sur 25 Dans ce truc là On va regarder Où est-ce que j'ai fait Les erreurs C'est le truc de FF plume Et tout Que je connais pas Que j'ai révisé demain Avant l'examen Là Ah c'était A oxygène et hydrogène Les lanceurs spatiaux Utilisent principalement De l'oxygène Et de l'hydrogène Ok Un réacteur double flux Ouais Ok 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 Je savais que Quand le taux de dilution Le taux de compression Augmente Augmente Ça diminue La consommation spécifique Mais pour le rendement J'étais pas sûr Pour le taux de dilution Donc quand t'as un taux de dilution Qui augmente Ça augmente le rendement Ok 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 Et un mach mètre Ah Donne une information de vitesse Qui est en relation Avec le rapport De la pression dynamique Sur la pression statique Ok On va passer maintenant A Là J'ai eu 22 sur 25 En navigation Ah c'était le CNFAS Ok Bon pour le Pour tout ce qui est Aéronautique sportif Etc Jifas c'est autre chose C'est un truc C'est pour la maintenance Aéronautique Ça m'a parlé Parce qu'on a vu ça en cours Mais Ouais Groupement des industriels français C'est pas la même chose Ouais ouais Le Jifas Je connais Ok Dans un planeur Le parachute est obligatoire Pour tous les occupants D'accord 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 Ça je ne savais pas J'ai pas fait de planeur Pour l'instant La férération en charge De la construction D'avions amateurs C'est le RSA C'est le RSA D'accord C'est les 3 heures Que j'ai faites Et la catastrophe C'est 17 sur 25 J'ai eu ici De toute façon C'est 13 sur 25 Je dois avoir minimum Mais demain C'est l'histoire C'est l'histoire que je sens pas Ah ouais C'était André Jacques Garnerin Donc c'est l'aérostatier Qui fait le premier saut En parachute De l'histoire Ok C'est un avion à réaction Ben oui Ben oui C'est un avion à réaction Bien sûr L'objectif de la sonde Rosetta Lancée en 2004 Et parvenue à la destination 10 ans plus tard Était Ben oui Je suis bête Avec mon truc d'extraterrestre De poser un atterrisseur Sur une comète Pour analyser sa composition J'étais presque sûr Que j'avais vu ça tout à l'heure Dans la réponse Bon bref Ok Alors là Considéré comme le père De l'avion populaire Henri Miguet Développe en 1933 Un aéronef Original Qui se met Qui se met jamais en vrille Qui ne peut se mettre en vrille Il s'agissait du Pou du ciel Très bien Pou du ciel Parce qu'il n'y a pas En se mettant Ok Alors là C'était un quadrotor Monomoteur C'était le Briguerichet 1 Ils sont vraiment Tordus leur question Là c'était le Non c'était pas le point de réaction C'était l'oiseau canary Ok Je vais réviser l'histoire demain En 1940 Lors de la bataille de France L'armée utilisera Des deux voies de 520 Ouais 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 Si si c'est possible Il y a une même question Qui retombe Ah c'était Hermès Le projet européen De navettes spatiales Honnêtement les gars L'histoire L'histoire ça me fait peur D'accord L'histoire ça me fait vraiment peur Parce que moi je vous dis un truc Je sais qu'en aérodynamique Météo Tout ça Je vais me débrouiller Mais il faut vraiment pas Que j'ai moins de 13 sur 25 En histoire Sinon j'ai pas ma partie théorique Et je crois que c'est ça Qui peut me faire rater mon examen demain C'est vraiment l'histoire en fait C'est vraiment l'histoire Par exemple Je vous prends un exemple Je vous fais Si j'ai 0 en histoire Je vais voir si je l'ai toujours Genre j'ai 24 Plus 25 Plus 22 Plus 22 Plus 10 Ah non du coup je mets pas 17 Je fais ça J'ai 93 tout pile les gars C'est 93 que je dois avoir Attends 93 divisé par 125 De tout Multiplié par 20 Non c'est pas 93 que je dois avoir Attends 94 je dois avoir En gros là Si j'avais eu 1 sur 25 en histoire Si j'avais eu 1 sur 25 en histoire Ok Et avec les notes Que j'ai eu sur les autres Ben j'aurais eu Mais en fait Le seul truc C'est qu'il faut vraiment pas Que j'ai moins de 13 sur 25 Ça peut jouer à rien 12 sur 25 Et je suis pas bien Tu vois Ah moi on sent très bien C'est à partir de 16 sur 20 Les gars J'attends dans le chat Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous êtes chauds Qu'on reste encore Une petite heure Quelle heure il est là Il est 22h18 Est-ce que vous êtes chauds Qu'on reste jusqu'à 23h Ensemble 23h 23h15 Est-ce que tout le monde Sera là Chaud Bouillant Ou est-ce qu'on s'arrête Maintenant Parce que là S'il n'y a pas beaucoup de monde J'avoue Je vais stopper moi Bon j'attends vos réponses J'attends vos réponses Moi je vais commander De la bouffe Là je vais prendre Une petite pause De 5 minutes quand même Les gars sont chauds Les gars sont chauds Les gars sont chauds Ah les gars sont chauds Continuer Bon on va continuer Alors Vous savez quoi Je vais commander Vas-y Ok parfait Tu vas aller dormir Bonne nuit Alors Pas de soucis Bah il y a des gens Qui sont chauds Bah je vais rester Au moins pour un autre Ok ok Les gars je commande Attendez J'ai combien ? J'ai 6% de batterie Je commande quoi les gars Je commande quoi les gars Des conseils pour réviser du jour Demain Frérot fait des annales Fait des annales Sur ça là Test 3000 Et fait des annales A fond Genre Ouais je pense A un gros tacos Moi aussi C'est pas sérieux Les gars C'est pas sérieux Je me suis dit Au début de la semaine Ça y est Je mange bien Puis Hubert Ça c'est cher Mais en live Je mangeais Enfin non Je vais couper la caméra Mais voilà quoi Euh Une déquistation En live Attendez Attendez les gars Oh la la Attendez Parce que moi J'aime bien avoir La réduction Gratuite Vous savez Sur Hubert Des fois Il y a la réduction Gratuite Et du coup Là j'attends Ok les gars Les gars On prend une petite poche Jusqu'à 22h30 Je pense Ça fait 9 minutes Le temps que je commence Le temps que je me Cher mon esprit Et après On repart Jusqu'à 22h30 Jusqu'à 22h30 Jusqu'à 22h30 Jusqu'à 22h30 10 minutes Jusqu'à 22h30 Jusqu'à 22h30 Jusqu'à 22h30 Merci. 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 J'ai un code promo pour tout vous dire. Et il ne fonctionne pas dans un des restaurants que je veux, donc je vais changer. C'est un restaurant à Versailles, qui vient d'ouvrir, c'est des trucs entiers, c'est des beaux kits pour ceux qui connaissent, pour les Guadeloupéens et les Martiniquais, bon même si c'était Guadeloupéens à la base. Donc on va essayer dans un autre truc, si ça fonctionne, attend parce qu'ils me disent quoi. Ouais, j'ai 8€ offert les gars, ça y est à un moment donné, il faut arrêter de m'arnaquer. Ah oui, là j'aurai un petit Akos, vas-y un petit Akos, ça part sur un petit Akos. Alors, c'est pas bien ce que je fais les gars, et vous devriez me dire non, non. En vrai, en vrai vous savez quoi ? Vous savez quoi les gars ? Je crois que je vais tenir, genre sans commander. Moi j'ai rendez-vous à 13h30 aussi. 45 minutes avant le début de la première épreuve. Mine d'une pièce d'identité avec photographie. Et les gars, il faut que je... Il faut que je prenne une photocopie de ma pièce d'identité. Bref, les gars, on va pas perdre plus de temps que ça. Je ne sais pas, je sais pas si j'ai envie de manger. Je vais pas couper le live pour ça. On va faire un dernier anal. D'accord, je borde un peu d'eau. Les gars, c'est parti. Allez, on va se taper l'anal de 2021. Enfin, le dernier anal quoi. On va faire CA. En mode examen. Et on va faire celui de 2020. Je ne sais pas, il m'a dit photographie. Ah, avec photographie. Ah, pardon. Je ne sais pas lire les gars. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire où on va les gars. Je ne sais pas lire. Comment on fait ? Comment on s'organise ? Sérieusement. Ça fait combien de temps que je suis en live ? Là, je commence à péter un câble. Ça fait une heure et demie. Non, ça va. Ça ne fait pas trop longtemps. Ok, c'est parti les gars. C'est fini de rigoler. Alors là, je vous dis, je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai ni fait histoire. Je n'ai ni fait météo, etc. C'est que de l'inédit tout cela. Donc là, il faudra bien réfléchir. J'arrive à l'aérodrome à 8h. Heure locale. Ce matin de novembre, je constate que l'herbe est couverte de gouttelettes d'eau. Alors que les informations météo indiquent qu'aucune pluie n'a été observée pendant la nuit. Le phénomène observé est... Donc, c'est de la rosée. On est ensemble. Vous êtes 30, les gars. Vous êtes 30. Ça peut paraître peu, mais c'est énorme, moi, je trouve. Genre, j'ai 30 personnes à réussir demain. C'est énorme. C'est genre une salle de classe, les gars. Enfin, moi, je mets tout en perspective parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu vois, c'est 1 million d'abonnés. C'est 10 000 personnes sur les lives et tout. Les gars, pour moi, si on est 10, si on est 5, les gars, moi, je suis déjà content. Quand on est 30, je me dis que c'est ouf. Pourquoi ? Parce que je me dis que c'est une salle de classe devant moi, en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les gars. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je vous remercie pour ça. Ok. Il est possible de conclure qu'au cours de la nuit au voisinage du sol, le taux d'humidité relative a atteint 100%. La température est passée au-dessus de 0. Non. La pression a baissé en dessous de 1013. Le taux d'humidité a atteint les 75%. Je dirais que le taux d'humidité relative a atteint les 100%. Je n'ai pas encore fait cet examen-là. Donc, voilà. Cette nuit, de la vapeur d'eau a subi un changement d'état qui se donne. Donc, c'est de la condensation parce qu'on est passé de l'état gazeux, je dirais, à l'état liquide. Les instruments de mesure du vent en surface sont à 10 mètres pour échapper aux dégradations animales, pour éviter les effets de la couche de frottement de surface, pour être représentatif à l'échelle planétaire, pour donner une information à un moment clé de l'atterrissage. Non, je pense que c'est pour éviter les effets de la couche de frottement de surface. Ça me paraît logique. Pourquoi ? Parce que souvent, peut-être s'il fait chaud, on peut avoir une variation de la vitesse du vent. Sur une carte de pression, une ligne qui joint les points d'égal pression est nommée l'isobar. L'expression marée et barométrique, c'est une zone où la pression varie peu. Sur le schéma dessous, le secteur chaud, c'est le numéro 3. Attendez les gars, j'ai un message important. Au niveau d'un front chaud, c'est l'air chaud qui repousse l'air froid et passe au-dessus. Si un observateur se place face au vent dans l'hémisphère nord, la dépression. On avait dit la dépression. Tiens, on l'a mis ici. La dépression est à droite et l'anticyclone à gauche. Dépression à droite, anticyclone à gauche. Le phénomène rentrant le plus souvent en jeu dans la formation des nuages c'est le refroidissement d'une masse d'air humide par soulèvement. Le préfixe des nuages dont la base la plus élevée, c'est sirop. Le nuage figurant sur la photo, c'est un cumulus. Le phénomène observé, c'est du brouillard. C'est tout le temps les mêmes questions en vrai. La grêle est un type de précipitation qui se forme dans les cumulonimbus. Les courants de vent en puissance, c'est jet stream. La brise de pente montante se forme en région montagneuse de jour. C'est les mêmes questions. Le mistral, c'est le numéro 3. En pleine, dans les basses couches de l'atmosphère, les turbulences, peut-être en pleine par convection. Le principal d'engin du par le brouillard, c'est la diminution de la visibilité. Parmi les éléments suivants, une conséquence possible du givrage, c'est l'interration des profils aérodynamiques. Le brouillard d'advection est dû à... Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est l'arrivée d'une masse d'air chaud et humide sur une surface de sol très froide. La convection est une encharge d'hermine qui s'effectue. Donc c'est une circulation de courants d'air verticaux. Un franc froid est une zone où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hum... Je ne sais pas. Un franc froid. Un franc froid, ce n'est pas top. J'irais la dé. Parce que là, il y a peu de nuages. Vise-puis-là, c'est assez bon. Non. Non, non, non. Une traîne et la partie sous le vent d'un communnambus, c'est une partie de bonne visibilité entre poupées d'adverses, correspond à une précipitation qui n'atteint pas le sol et le non-dominé d'une perturbation qui avance lentement. Je pense que c'est la B. Un matin d'hiver en conditions anticycloniques, les ailes d'un avion au parking extérieur sont recouvertes de cristaux de glace. Ce phénomène est dû à une chute de pluie surfondue et une chute de neige qui a fondu. Il est possible même si la température minimale sous la brie est de 3. Ça, ce n'est pas vrai. Et dû à une chute de neige qui a fondu et s'est recongelé. Ça, c'est vrai. Une pluie surfondue. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt la C. La résistance de l'air sur un corps. Dépendant de la surface du corps. S'exprime en kg. Ne dépend pas de la surface du corps. Et proportionnel au carré de la surface. Non, c'est la surface du corps. En montée avec une uniforme, l'importance est supérieure au poids. Le décrochage produit toujours la même incidence. Sur un profil l'intra 2. C'est la lettre D. Pour orienter l'avion autour de l'axe de tangage. Il faut un déplacement de tangage. Donc, c'est par le gouvernement de profondeur commandé par le manche. En montée rectiligne à vitesse constante. Le facteur de charge est égal à 1. L'importance est supérieure au poids. Ça, c'est vrai. Montée rectiligne à vitesse constante. En montée, le pilote d'avion affiche la pleine puissance. Pour augmenter la vitesse indiquée, le pilote diminue l'assiette en poussant sur le manche. Ouais. Si il veut augmenter la vitesse, il diminue l'assiette en poussant sur le manche. Mec, tu peux expliquer STP, le palonnier, les manches ? C'était quoi la question déjà ? C'est pour piloter... Je ne sais plus c'était quoi la question. Mec, je ne sais plus c'était quoi la question. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu as trois axes sur ton avion. Tu peux bouger ton avion sur cet axe-là, donc l'axe de roulis. Tu peux expliquer sur cet axe-là, l'axe de tangage. Ou cet axe-là, l'axe de lacet. Pour bouger autour de l'axe de roulis, c'est avec ton manche. D'accord ? Comme ça. Et ça va bouger les ailerons. Pour bouger autour de l'axe de lacet. Lacet, c'est la gouverne de direction palonnier. Et pour bouger autour de l'axe de tangage, c'est la gouverne de profondeur. Et c'est le manche comme ça. En montée, portance inférieure au poids. Si j'ai mis ça, je me suis trompé. Ce n'est pas ça que je voulais mettre. Je ne peux pas revenir en arrière. Je voulais mettre portance supérieure au poids. Je me suis trompé, ça veut dire... Attendez, j'ai des messages. En vol, en palier, en cas de diminution de vitesse. Pour maintenir une altitude constante. Alors, diminution de vitesse. Le pilote doit faire varier la set à cabrer. La position du centre de gravité d'un avion. A un effet important sur la stabilité et la maniabilité. Un centrage avant rend l'avion maniable... Non... Peu maniable, mais stable autour de l'axe de tangage. Oui, c'est vrai ça. Je regarde en même temps mes messages, les gars. Désolé, ça fait quand même deux heures que je suis coupé. Pour un avion léger, le décrocher se produit toujours à la même incidence. En virage en palier, le facteur de charge augmente avec l'inclinaison. Un virage à droite glissé. Alors là, la photo, un virage à droite, oui. Mais est-ce qu'il est glissé ou est-ce qu'il est dérapé ? Qui décide un accent de palier à droite. Là, il faut... En fait, le pied... Ça, il faut retenir. Le pied chasse la bille. Donc, en gros, si la bille est à droite, il faut mettre du pied. Et là, c'est glissé. Dérapé, la bille aurait été ici. Non, la portance est supérieure au poids si je suis en montée, les gars. Les gars, les gars, quand même. Je suis en montée. La portance, il faut que je porte plus que mon poids. Sinon, je tombe. Enfin, les gars. En dessin, un tracking uniforme sans moteur. La portance et le poids sont directement opposés. La traînée et le poids sont directement opposés. La composante de poids parallèle à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. La composante du poids perpendiculaire à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. La composante du poids parallèle à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. Je suis en descente comme ça. Ok, mon avion est en descente. Là, j'ai mon poids qui est ici. P. Sauf que j'aurais du coup... J'aurais ma traînée qui est là. FX. Et en fait, ma... Ok. Là, j'ai une composante de mon poids. Et là, j'ai une... Attendez. Je suis de tension, les gars. Franchement. Merci, merci, les gars. ça fait plaisir. Les gars, qu'est-ce qui se passe là ? J'arrive pas à trop la réponse. La composante du poids parallèle à la trajectoire. La composante du poids perpendiculaire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. Non, c'est la composante du poids qui est parallèle. Bon, là, j'ai un doute, mais on va passer. Le lacet inverse, on l'a vu tout à l'heure, est dû à une portance plus importante de la demi-aile située à l'intérieur du virage. Une traînée plus importante du côté de l'aileron levé que du côté de l'aileron abaissé. Alors, c'est une traînée plus importante. Là, mon aileron va se baisser. Mon aileron va se lever ici. Oh non, mon aileron va se baisser. Wow, les gars, je suis tellement fatigué. Mon aileron va se baisser ici, il va se lever ici. Donc, ok, là, il va se baisser. Et en fait, il y aura une portance plus importante du côté de l'aileron baissé. Une portance plus importante de la demi-aile à…. Ca, c'est faux. Une traînée plus importante de la demi-aile àit située à l'intérieur du virage. Une traînée plus importante du côté de l'aileron levé que du côté de l'aileron baisser. C'est faux. Et une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé. Une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé. Oui ça c'est vrai et du coup Ouais ça c'est lassé Alors la finesse d'aéronef Peut s'exprimer par le rapport La finesse c'est le coefficient de traîner sur le coefficient de portance Vitesse verticale sur vitesse horizontale Distance parcours en vol plané sur hauteur perdue Ouais c'est plutôt ça Hauteur perdue sur Non ça c'est en fait ce serait plutôt Coefficient de portance sur 10 coefficient de traîner Ou encore vitesse horizontale sur vitesse verticale Donc c'est forcément distance parcours sur hauteur perdue La vitesse de finesse max d'un planeur Reste constante quand la charge à l'air augmente Augmente quand la charge à l'air Augmente quand la charge à l'air diminue Je me rappelle plus de la question pour Zico Désolé En final le braquage des volets de courbure a pour conséquence Une augmentation de la portance et une diminution de la traînée Donc on ressent la portance et une augmentation de la traînée Ouais c'est ça Le virage d'un ULM pendulaire est commandé Par déplacement du centre de gravité du chariot Par traction d'expérience par action du manche Un pendulaire c'est déplacement du centre de gravité du chariot Le déplacement horizontal d'une mongolfière se fait Au gré des vents grâce à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur Grâce à la pulsation en agence sur la soupape pour le faire monter ou descendre Horizontal au gré des vents je dirais Mais je sais pas si c'est une bêtise Mais non je pense qu'il y a forcément Non je pense pas que ce soit ça Grâce à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe Non grâce à la poussée d'Archimède En agissant sur la soupape pour le faire monter ou descendre Grâce à la poussée Parce que le déplacement horizontal c'est ça Le déplacement vertical c'est ça Donc ça il faut pas se tomber Ça j'aurais dit au gré des vents Grâce à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe Ça ça va jouer sur quoi Grâce à la poussée d'Archimède La poussée d'Archimède c'est pour Ouais non je sais pas On va dire là Oh non j'ai mis B Putain Sans dire de gros mots C'est parce que c'est pas la B que je voulais mettre Sur un hélicoptère à 7 nuls La commande appelée levier de pas collectif Permet de modifier l'incidence des pales du retort Elle permet aussi Le pas collectif Le pas collectif De contrôler les mouvements de tangage De lasser De modifier la portance pour le faire avancer ou reculer Ouais modifier la portance pour le faire monter ou descendre En gros Est-ce que j'ai un hélicoptère ? Y'a mon hélicoptère ? Bon il est trop loin En gros le pas collectif c'est Je crois c'est ce qui va modifier le calage de l'aile en fait De l'hélice Du rotor On vous a compris Un planeur vole à une vitesse A une incidence pour laquelle sa finesse est de 30 Et sa vitesse verticale de descente est de 0,8 mètres par seconde En atmosphère calme Sa vitesse par rapport au sol a pour valeur Donc tout à l'heure on a vu que La finesse c'est aussi la vitesse sol Divisé par la vitesse verticale Donc là on cherche quoi ? On cherche la vitesse sol Qui sera donc égale à la finesse Voix la vitesse truc Donc la vitesse La vitesse Le truc on a excité 30 La finesse c'était 30 Que je vais multiplier par 0,8 3 fois 8 24 Donc c'est à dire que je suis à 2,4 mètres par seconde Non je suis à 24 mètres par seconde Pardon Je suis à 24 mètres par seconde Donc on va regarder ça correspond à quoi 24 mètres par seconde Bonjour ma calculatrice 24 mètres par seconde On va d'abord mettre en kilomètre heure C'est égal à 86,4 km heure Non il n'y est pas On va le mettre en noeud maintenant Je ne sais pas 1,852 Et c'est égal à 160 noeuds Attendez Est-ce que j'ai fait une bêtise ? 24 mètres par seconde Ok Bon il y a des gens qui me demandent Comment on fait pour mettre en noeud Pour mettre en noeud Vous mettez d'abord en kilomètre heure Donc en fait Ça c'est égal à 24 On fait 24 fois 3,6 Pour mettre en kilomètre heure Donc ça fait 86,4 km heure Et là on voit que c'est le piège Là il essaie de me mettre 86,4 noeuds Et maintenant je le mets en noeuds Donc je vais maintenant diviser 86,4 par 1,852 Pour l'avoir en noeud Diviser par 1,850 Ça c'est pas le programme du BI Donc ça fait 46,65 Donc c'est bien celui-là Donc c'est bien celui-là 46,7 Un avion ayant un poids de 8100 newtons Un vol en palier à 100 noeuds A une incidence pour laquelle sa finesse est de 9 La puissance nécessaire au vol est de Ok Donc on a d'un côté FZ Qui est égal à 1,5 De rho SV carré Sur CZ Et d'un autre côté on a FX Qui est égal à 1,5 De rho SV carré Sur CX Ok FZ ici FZ on sait que c'est égal à MG Donc MG est égal à 1,5 De rho SV carré CZ Ok Maintenant je vais exprimer CZ Et CX en fonction de ce que j'ai Ici Donc ici j'ai CZ Qui est égal à 2MG Sur rho SV carré Et d'un autre côté j'ai CX Qui est égal à 2FX Sur rho SV carré Ok Ça ça me pose un problème ça Bon Bon Maintenant je vais faire CZ Sur CX égale CZ sur CX égale quoi Parce que la finesse c'est ça CZ sur CX Du coup ce serait égal à 2MG Sur rho SV carré Le tout divisé par 2FX Sur rho SV carré Ok Maintenant que j'ai ce calcul là Ce que je vais faire Oh putain tout est dans le désordre On peut pas le déplacer ce truc là Bon ok Ce que je vais faire maintenant que j'ai ce truc là Je vais dire que CZ sur CX du coup c'est F C'est égal à Là on a une division de 2F Donc je vais multiplier par l'inverse Donc j'ai 2MG Sur rho SV carré Multiplié par rho SV carré Sur 2FX Ok Maintenant ça ça supprime avec ça Le 2 qui est là ça supprime avec ça Donc F sera égal à MG Sur FX Ok Du coup maintenant moi ce que je cherche c'est FX en fait Parce que ma traînée c'est égal à ma traction Pour en vol stabilisé Ok Donc FX sera égal à MG Ah oui mais ça c'est une formule de cours en plus Mais ça c'est cours de mécanique du vol de 3ème ou 4ème année Mais comme moi en fait c'est chiant de retenir des formules Je préfère retenir des démonstrations Donc là je viens de vous faire une démonstration de cours d'ingénieur Donc FX du coup est égal à la masse La masse c'est quoi ? La masse Ah bah en fait là on a le proie directement Donc on a 8100N 8100N Divisé par F Divisé par 9 Alors 8100N Ça fait 900 Mais là j'ai 900 en N Ok J'ai 900 N Du coup Là c'est là où ça devient un peu tendu C'est comment je les passe en W Une puissance c'est quoi ? Comment je les passe en W Ça c'est des newtons 900N Comment je passe une force en W Attendez les gars Ça je sais On divise par le temps ? Non Une force en W Les gars Une force en W Oui oui Ça c'est Ça c'est Ah oui 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 C'est la question 22 Euuuuuh Euuuuh Euh, 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 euh... Les gars, je sais pas comment on fait Les gars, je sais pas comment on fait Comment on fait Là, c'est dommage d'arriver jusque là dans le calcul Et de se tromper Et de pas savoir comment finir Là, j'ai des newton Et je dois le passer en watt, les gars Je dois le passer en watt P égale à F fois une vitesse Je vous jure Je vous jure qu'il est fait sur ma calculatrice Je vous jure que je l'ai fait sur ma calculatrice Ah, je sais J'ai mis la vitesse en km heure Je l'ai pas mis en noeud Parce que une puissance, c'est une force fois une vitesse Parce que je regardais ici J'ai vu 8100 newton On l'a utilisé, on a utilisé ça Mais on a pas utilisé la vitesse Donc je me suis dit qu'une force C'est égal à une puissance fois une vitesse Non, pardon, une puissance Pardon Une puissance C'est une force fois une vitesse Parce que dans la puissance, en fait Y'a une notion de déplacement, tu vois Y'a une notion de déplacement que t'as dans la vitesse, en fait Mais ça, c'est vraiment Ok, donc la puissance égale à 900 Multiplié par ma vitesse Mais ma vitesse, je suis con Parce que ma vitesse, je l'ai mis en km heure Sauf que ma vitesse, je dois la mettre en mètre par seconde C'est ça l'erreur que j'ai faite Donc 100 nœuds Que je multiplie par 1,152 Là, je l'ai en km heure Et je dois le diviser par 3,6 Et là, je l'ai en mètre par seconde Putain, je suis trop bête, ça m'énerve Ça m'énerve 900 fois 51,4 Du coup, c'est égal à 46 260 watts Du coup, 46,2 kilowatts Je vous jure, les gars Je vous jure Le calcul serait passé crème Je me suis dit dans ma tête Mais une puissance, c'est une force fois une vitesse Franchement, je suis pas un mytho Si je sais pas, je vous dis que je sais pas Et là Ah, les gars, les gars, les gars Pour Il fallait le mettre en mètre par seconde C'est-à-dire que j'ai pas cru à ça Pour atténuer l'effet du Là, c'est inverse Ça, on l'a vu tout à l'heure C'est un braquage différentiel des ailerons Le rayon de virage d'un ULM De 475 kg Évolue en air calme Avec une vitesse de 144 km heure Une éclosion de 45 degrés et 2 Le rayon de virage Le rayon de virage Le rayon de virage Ça, je me rappelle plus, ça, il y a une formule Mais attends, on va réfléchir Hop On a un truc qui va faire ça Ici, ok 45 degrés d'inclinaison Inclinaison, 45 degrés Et il va rouler à 144 nœuds Et ce que je veux savoir, c'est ça, là Réon de virage Il y a une formule, les gars Il y a une formule pour le rayon de virage Il y a une formule avec du arcsine et tout J'ai oublié, les gars Ça, je vous montre pas, j'ai oublié Ça, j'ai oublié Je vous montre pas, je vais chercher ça en internet Facteur de charge Calcul de la vitesse de décrochage En virage Réon de virage Avec du tan, voilà, c'est ça R égale à V carré Sur G fois tan de phi What the fuck Omega, ça me dit quelque chose Omega, la vitesse angulaire Donc tu divises par Ouais, c'est un peu bizarre Bon, je vais appliquer la formule Faut que je la prenne pour demain Là, j'ai des nœuds, là Là, j'ai des km heure Je vais le mettre en mètre par seconde 144 divisé par 3,6 Donc ça fait 40 mètres par seconde Donc j'ai 40 au carré Divisé par G Donc 9,81 Fois la tangente de mon rayon Donc 45 degrés Donc j'ai 163 mètres Ouais, c'est ça à peu près 163 mètres, ouais L'aérofrein représenté ici Augmente forcément le coefficient CZ En ne réduisant que faiblement CX Réduit fortement CZ et CX Ah non Il réduit Il va augmenter CX Il va réduire CZ Il va réduire l'importance Augmenter la traînée Ok les gars, étude des aéronefs maintenant Waouh, 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 waouh Je ne mens pas, ce sera le dernier QCM Ah ouais, c'est dur Sur cette photographie On peut apercevoir une aile d'un mono moteur Identifier les différentes parties de cette aile 1, bord d'attaque 2, extra dos 3, aileron 4, volet 5 saumons C'est faux C'est faux Et c'est faux Ok Oh, oh Sur cette photographie On aperçoit la structure du fuselage dans Rallye Correspondant à 1, ça c'est les cadres 2, c'est l'hélice Je ne me trompe pas Identifier sur cette photo Les différentes parties de cet appareil 1, ça c'est le C'est le truc C'est la gouverne de profondeur 2 Attendez 2, c'est l'infonnage 1, gouverne de profondeur 2, plan fixe horizontal Si tu veux 3, gouverne de différentes directions Un avion possède des réservoirs de carburant en bout d'aile Lorsqu'il est au sol Le remplissage de ces réservoirs a pour conséquence Alors, soit une traction de l'intrado et de l'extrado Faux On ne va pas faire une traction Une compression de l'extrado Non Et une traction de l'intrado Non Une compression de l'intrado Et de l'extrado Ouais Une traction de l'extrado Et une compression de l'intrado Traction de l'extrado Une traction de l'extrado Très vrai Très vrai Et une compression d'intrado Ça c'est très vrai L'avion représenté sur la photographie Si après Possède un train Classique Non, un tricycle Vous voyez les erreurs que je fais Alors Durant un cycle de fonctionnement d'un moteur à piston 4 temps Le seul temps qui produit de l'énergie C'est la combustion L'image suivante représente lequel de ces instruments de radio navigation ? Ça c'est un vor ILS Ouais Parce que ici on voit un glide slow Ici on voit des radiales Ça peut... C'est un vor quoi C'est un vor ILS Là On a quoi ? On a un horizon artificiel qui est cabré et incliné à gauche En avion L'action qui permet une rotation autour de l'axe de tangage C'est un déplacement en avant-arrière du manche L'âme d'une nervure Peut-être ajourée dans un réservoir carburant Pour servir de barrière anti-flow Laissez passer les éléments de commande Concentrer la masse au point de torsion important Solidifier la nervure afin de garder le profil Je dirais concentrer la masse au point de vue important Au point de torsion important Ouais je dirais ça Un empennage dit canard Remplace les ailerons Et souvent est situé à l'avant de l'avion Et synonyme d'un empennage en voeux Est situé à l'arrière de l'avion Un train classique est constitué de train principaux Et d'une roulette de queue Ok Pour un avion en bois et toile moderne En bois et toile moderne Seules les ailes sont en bois recouvert de toile Faux Les longerons d'ailes sont en bois Et les nervures en alliage d'aluminium Toute la structure est en bois recouvert de toile Le fuselage est en bois entoilé Et l'aile en alliage métallique Ouais je dirais toute la structure est en bois Pour effectuer une rotation autour de l'axe de roulis Le pilote doit déplacer le manche à gauche ou à droite Cet instrument aux erreurs prêts mesure la vitesse de l'aéronef par rapport à l'air Par rapport à l'air ouais Pas par rapport au sol faites attention L'anémomètre est un instrument qui mesure la pression totale uniquement grâce au son de pitot La pression statique uniquement grâce au capteur de pression présent dans le fuselage La pression dynamique à partir de la pression totale et de la pression statique La quelle de ces ailes confère le plus de stabilité C'est le diète positif, l'E3 Dans un turbo propulseur l'air suit le trajet suivant Alors il va rentrer, compresseur, chambre de combustion, turbine, échappement Compresseur Quand l'air est bien compressé, boum tu le brûles Tu fais tourner une turbine grâce à ça et après il va s'échapper Un autogire est un petit hélicoptère, un drone peut décoller verticalement et effectuer un vol stationnaire Est équipé d'une hélice entraînée par le moteur et d'un rotor entraîné par le vent relatif Le rotor anticouple de l'hélicoptère permet de contrôler la rotation autour de l'axe de lacet Là on rentre dans les questions difficiles Ok Corentin, au revoir, pas de soucis Bon courage à toi On est plus 14, de toute façon le live se termine dans une quinzaine de minutes je pense Merci d'avoir été là pour ceux qui ont été là Et puis voilà, tout à l'heure, on finit ensemble pour ceux qui restent pendant 10-15 minutes encore Dans un cylindre de moteur 4 temps, lors de l'explosion Les soupapes sont fermées lors de l'explosion Parmi les dispositifs suivants, lequel est un destructeur de portance Les spoilers La plupart des moteurs d'avion est équipé d'un système de double à l'image Car pour but d'améliorer la combustion et d'augmenter la sécurité en vol Salut, salut Romain Salut Woden, vous partez tous là ? Les gars, attendez 10 minutes encore là, on va faire l'histoire après on part Lorsqu'un avion est en montée, la diminution de la densité de l'air aura tendance à Enrichir le mélange Le dosage air-essence idéal, c'est un gramme d'air pour 15 grammes d'essence Un gramme d'essence pour 15 grammes d'air, pardon Ok Ah, il y a navigation avant l'histoire, les gars, je suis mort Pour confronter votre formation au BIA suivi dans votre structure Votre professeur aeronautique a décidé de vous emmener en voyage Au programme de la matinée, la visite de l'aéroport de Nice, Côte d'Azur Puis en vol à destination de Lyon-Bron Bonne nuit, bonne nuit, Sophia Les meilleurs liens, tu vas sur test3000.net et puis c'est tout Non, là en fait, je t'explique Mouéawane, Belle En gros, je fais le CAEA Dans le CAEA, il y a 25 questions Les 20 premières questions, c'est full BIA C'est la même chose que le BIA Et les 5 dernières questions, c'est des questions plus dures Qui ne sont pas au programme du BIA, qui sont au programme du CAEA Alors, à votre arrivée à Nice, Côte d'Azur Le Ressentiel de communication de l'aéroport vous indique que cette plateforme dispose de 2 pistes Désignées par 22L et 22R Vous comprenez que la piste 22L est La piste suivie pour les avions lents La 22R pour les avions rapides Réservée aux avions légers, la 22R foncée pour les avions lourds La piste 22 gauche Elle est à gauche de la piste 22 droite Alors là, pour ceux qui ne comprennent pas, là on a une piste 043 Donc là, ce sera la piste 04 Alors ici, le contrôleur à rien en charge de la visite dans la tour vous présente la carte de VAC De l'aéroport Cette carte correspond aux procédures de décollage d'atterrissage à vue aux instruments pour les avions et des planeurs C'est pour les avions C'est pour les atterrissage à vue Souhaitant vous questionner sur vos connaissances de contrôle à rien Vous demande à quoi correspond VAR de Seconde Enfin bref Figurant dans le coin en haut à droite de la truc Donc c'est ça là Ça c'est la déclinaison magnétique Sur la carte VAR, vous pouvez identifier les coordonnées en latitude et longitude de l'aéroport La latitude 43, 39 et 55 nord Est relevée par rapport A l'équateur La latitude c'est par rapport à l'équateur La longitude c'est par rapport au méridien de Greenwich Le code OACI de l'aéroport de Nice est indiqué sur la carte VAR Il s'agit de LFMN L'OACI est un organisme chargé d'établir le cadre réglementaire de la sécurité de l'aviation civile Uniquement au niveau de la France L'OACI non Sous la responsabilité du ministère des transports au niveau mondial En Europe uniquement Donc dans le monde c'est l'OACI En Europe c'est l'EASA Et en France c'est la DGAC Après la visite de la tour de contrôle On vous équipe d'un gilet jaune Pour vous permettre de vous rendre sur les parkings Vous assistez au chargement des bagages dans un A319 Le pilote vient à votre rencontre Il vient de terminer sa visite pré-vol Normal nous sommes le lundi Et cette visite doit s'effectuer tous les lundis Comme tout aéronef, petit ou grand Cette visite est obligatoire avant chaque vol Pour les avions de ligne, cette visite peut également être réalisée par l'estuard Cette visite n'est pas systématique Mais le pilote a voulu vous faire plaisir en la réalisant devant votre classe Non, elle est obligatoire avant chaque vol Le pilote vous explique que son vol est à destination de l'ESK1 Soit une distance mesure de 83 cm sur une carte à 1,1 millionième D'accord ? Donc 83 cm, on multiplie par 1 million 1,2,3 1,2,3 Après on divise par 100 pour l'avoir 1 mètre Après je redivise par 1000 pour l'avoir 1 km Donc ça fait 830 km Après cette matinée, passer au contact des professionnels de l'aviation On vous permet d'effectuer un vol VFR à la destination de Lyon-Bron Votre vol VFR vous amène à traverser une TMA de classe Delta C'est une zone non contrôlée C'est une zone contrôlée qui nécessite une clairance C'est une zone contrôlée qui ne nécessite jamais de clairance C'est une zone interdite sur votre VFR Donc une TMA de classe Delta C'est une zone contrôlée et il faut une clairance pour entrer à l'intérieur Vous êtes en vol de Nice vers Lyon La route géographique ou route vraie sur la branche est de 330 degrés La déclinaison magnétique est de 2 degrés Est Votre route magnétique du coup elle est de Alors ce que vous devez faire C'est que vous devez faire la route vraie moins la déclinaison magnétique Là comme elle est est elle est positive la déclinaison magnétique Donc la route magnétique elle est au 328 Vous êtes en vol de Nice vers Lyon Sur la seconde branche vous devez suivre une route magnétique au 350 Votre vitesse à une vitesse Votre avion a une vitesse propre de 120 nœuds Le vent vient du 0,20 degrés pour 20 nœuds Pour rester sur votre route Vous devez suivre une route magnétique au 350 Ok Votre avion a une vitesse propre de 120 Mon avion il va voler au 350 Donc mon avion la route est là Sauf que t'as un vent qui vient du 0,20 Donc ici 0,20 degrés Pour 20 nœuds Mon avion lui il vole à une vitesse de 120 nœuds Ça c'est niveau C'est niveau BI ça ok Donc en fait je dois calculer mon facteur de base Qui est égal à 0,6 En fait le facteur de base c'est 60 divisé par 120 C'est 60 divisé par ma vitesse En fait mon facteur de base sera 60 divisé par ma vitesse propre Ensuite je dois calculer ici Ça s'appelle la dérive Donc ici je suis au cap 350 Ici j'ai un vent du 0,20 Donc j'ai une dérive de 30 degrés est J'ai une dérive de 30 degrés sur la droite Et en gros pour calculer En fait non c'est pas ma dérive Ça c'est ma Putain j'ai oublié le nom Mais justement pour calculer ma dérive de vent Justement ce serait égal à mon facteur de base Multiplié par Cosinus ou sinus les gars Cosinus ou sinus les gars Moi j'apprends jamais les formules Moi je les retrouve tout le temps Donc là je suis en présence d'un angle Attendez 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 Mon vent il vient comme ça Mon avion il vole comme ça Donc mon angle droit il est là Ok Donc Pour avoir cette distance là Par rapport à l'angle qui est ici L'angle qui est ici C'est du côté opposé Sur tangente C'est du côté Ouais c'est du côté opposé sur tangente Donc c'est du sinus moi je dirais Sinus 30 degrés Donc je dirais 0,6 Sinus 30 degrés c'est quoi ? Sinus 30 degrés les gars Est-ce que c'est 1,5 ? Ouais c'est 1,5 0,6 fois 1,5 Donc là j'ai du 0,3 0,3 que je dois multiplier par ma vitesse du vent Ah oui c'est Vwind Ça y est je commence à revoir les formules Vwind fois facteur de base fois le sinus de Est-ce que c'est vraiment ça ? Non c'est pas vraiment ça C'est Vwind fois sinus de 30 C'est juste ça Y'a pas le facteur de base en fait C'est Vwind fois sinus de 30 Donc Vwind c'est 20 nœuds Multiplié par 1,5 Donc c'est 10 en fait En fait ce qu'on faisait nous En fait on faisait même pas les formules comme ça Nous je me rappelle Ce qu'on faisait c'est qu'on prenait notre vent Qui était de 20 nœuds Comment on faisait en cours déjà ça ? 0 degrés 180 degrés Ta dérive max Ouais et tu faisais ton facteur de base Ouais 20 fois sinus de 30 Je me rappelle ça faisait 10 Tu mettais 10 ici Et tu mettais 0 ici Et après ici tu mettais 30 degrés 45 Et 60 Ici tu mettais 5 Et après tu mettais 7 Et 8 Ok Et ici comme tu avais une terrible de 30 degrés Tu dois prendre 5 Tu dois prendre 5 Tu dois prendre 5 Et du coup ça fait 5 fois En gros tu dois prendre un cas pour 355 De toute façon les gars en fait c'est logique J'aurais même pas dû faire de calcul Y'a pas de calcul en fait Les gens qui me demandent ce que ça va au BIA En fait c'est ça C'est qu'en fait tu voles au 350 T'as un vent qui vient de la droite Pour corriger tu prends légèrement supérieur Ok Et en fait la seule réponse qui répondait à ça c'était 355 Moi je suis allé faire plein de calcul et tout Bon au final j'ai trouvé ça parce que le 5 il est là Mais au final ça va rien Des nuages vous oblige à descendre à 3000 pieds QNH Le relief sur votre rouge est à 2700 pieds Vous continuez votre assiette suffisante pour passer jamais Vous montez dans le nuage le temps de passer le relief en toute sécurité Vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 500 pieds Minimum C'est 500 pieds Alors il y a l'orientation je crois Le transporteur qui équipe votre avion Permet d'identifier et suivre votre avion à l'aide d'un radar au sol Ouais L'augmentation d'altitude peut engendrer un risque d'hypoxie C'est une absorption d'oxygène pur Non Un manque de pression de l'oxygène entraînant des altérations de la mémoire De jugement de l'attention Ouais Vous êtes en vol de Nice vers Lyon En arrivant au sud de Lyon vous constatez qu'il y a sur votre route une zone Une zone notée PIB C'est une zone Je pense que c'est une zone P en fait Donc une zone interdite Enfin je pense PIB J'ai jamais vu PIB Moi je suppose que c'est une zone P Vous décidez de terminer votre navigation en cheminement C'est une méthode qui consiste à suivre des repères au sol Votre avion à vol à une vitesse de 120 nœuds Vous êtes à 12 nautiques du terrain Vous estimez votre arrivée en 6 minutes Pourquoi vous faites votre facteur de base ? Votre facteur de base c'est 60 divisé par 120 C'est égal à 0,6 Pour avoir votre temps en vent TSV égale à facteur de base fois distance Donc TSV sera égal à 0,6 fois Ah pardon Là le facteur de base il sera à 0,5 Ah c'est là où je me suis trompé tout à l'heure Le facteur de base c'est 0,5 C'est ça que ici je n'arrivais pas à trouver Maintenant si vous faites 0,5 fois Fois 20 fois 6,3 vous allez trouver 0,5 Bref Donc là c'est 6 minutes Vous êtes en vol de Nice à Lyon A l'arrivée à Lyon-Bron Vous constatez un vent du nord de 15,2 La piste étant orientée 16,34 L'atterrissage se fera en piste 34 Pourquoi ? Parce qu'on a un vent du nord Donc on a un vent qui vient du 0,0 Ou du 360 c'est comme vous voulez On atterrit toujours face au vent Donc on va utiliser la piste 34 Le vol VFR est un vol effectué Dans des conditions de vol à vue Sur une carte au 1,5 millième 10 cm sur la carte Donc comme tout à l'heure 10 fois 500,000 Du coup après je divise par 100 pour mettre en mètre Et après par 1000 pour mettre en kilomètre Donc ça fait 50 km Le coucher de soleil à Brest Etant à 19h Quelle est l'heure limite d'atterrissage VFR A Strasbourg ? Ça c'est une bonne question ça Brest Tiens on va faire une petite carte On va faire la carte de la France On va dire que c'est ça Là il y a Brest Là il y a Strasbourg Le soleil va se coucher plus tôt Plus tôt à Brest qu'à Strasbourg Ok ? Maintenant il faut savoir de combien il va se coucher plus tôt Là il y a 48 degrés 33 Attendez Nord, nord De toute façon On s'en fout qu'ils ne soient pas sur le même truc C'est ça qui nous intéresse ici De combien de degrés ils sont séparés en gros ? Là on est à 4 degrés 25 12 Ouest Et là on est à 7 degrés 35 41 Donc en fait Ouest Donc là on est sur Ouest Est Donc là en fait en gros il y a le méridien de Greenwich qui est là Là on est sur du Est Là on est sur du Ouest Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va additionner ces deux trucs là Pour avoir la différence totale 7 plus Enfin on va commencer par là 12 plus 41 53 35 plus 25 60 7 plus 4 7 plus 4 11 Mais là comme ça faisait 60 On va mettre 11 plus 1 Ça fait 12 En gros ce qui est important c'est de savoir qu'il y a 12 degrés de différence Entre Brest et Strasbourg Ok Je sais que la Terre elle fait 360 degrés En 24 heures Donc en combien de temps elle va faire 12 degrés ? Je fais mon produit en croix Donc 12 fois 24 divisé par 360 Donc elle va faire en 0,8 heures 0,8 heures ça correspond à quoi ? Donc je fais 0,8 fois 60 Ça fait 48 minutes Donc ici le coucher de soleil Le soleil va se coucher 48 minutes plus tôt Donc je sais que là il se couche à 19h Là il va se coucher en fait à On va en dire à 50 minutes Il va se coucher à 18h10 Là il se couche à 19h Là il se couche à 18h10 Du coup S'il se couche à 18h10 là L'année aéronautique va commencer à 18h40 Moi j'aurais mis 18h45 du coup Le pilote désire repasser à 500 pieds au dessus du relief Côté à 9000 QNH Quel est le premier niveau de vol VFR ? Le QNH de 990 La route magnétique est de 80... Ok Alors là en fait Là on est en 9000 pieds QNH Au dessus du relief Côté à 9000 pieds QNH D'accord ? Si on est à 9000 pieds QNH Il doit passer à 9500 pieds QNH Ok ? Il doit passer à 9500 pieds QNH Ok ? Maintenant là on parle en flight level D'accord ? En niveau de vol Niveau de vol Du coup le QNH ici On sait qu'il est de 990 Sauf que nous comme on parle en flight level Ce qu'on veut c'est qu'on veut ramener ce calage altimétrique A 1013,25 Ok ? Ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà calculer la différence entre ça et ça D'accord ? Donc 1013,25 moins 990 1013 En vrai on va juste prendre 1013 On va pas prendre 0,25 Moins 990 ça fait 23 23 hectopascales de différence Je sais que je perds 1 hectopascal Tous les 28 pieds Ok ? Donc ce que je vais faire Est-ce que je vais faire 23 hectopascales X 28 pieds Donc je sais que j'aurai une différence de 644 pieds Maintenant la grande question à 10 000 euros C'est est-ce que je fais 9500 pieds plus ou moins 644 pieds ? Ben là il faut réfléchir Ça ça c'est un truc où j'ai un peu du mal En gros j'ai une montagne Et là le QNH de 990 Ce que je vais faire c'est que je vais augmenter mon QNH Ok ? Je vais augmenter mon QNH Donnez-moi deux minutes de réflexion Si je me rappelle On avait ça en contrôle Et ça Et ça aussi je devais réfléchir pas man Non là c'est parti sérieux T'inquiète pas C'est normal là que ça devient complexe J'arrive même pas à réfléchir Mon serveur est à moitié endormi là J'ai un peu plus de réflexion Non, non, demain, t'auras pas cette partie, t'auras pas cette partie demain, Martin. Là, c'est la partie CAEA, la partie BIR, on vient de la terminer. Attendez, faut pas que je regarde le chat tout de suite, faut que je réfléchisse, 990 hectopascales. J'aurais soustrait, honnêtement, j'aurais soustrait. Pfff, mais j'ai un doute, honnêtement, j'ai un doute, et là, j'ai un peu la flamme de réfléchir, je vous mens pas. Demain, j'aurais passé 15 minutes à réfléchir dessus, vu que j'aurais eu du temps. Mais là, j'aurais soustrait, et du coup, j'aurais, je serais au niveau 090, 095, ouais. Ah non, mais non, pas 095. Ah mais non, mais il me propose même pas de soustraire, ok. Merci, ben, il me facilite le travail. Niveau 105. Attendez, oh, il y a un piège. La route magnétique est au 090. 090, je dois, donc je vole comme ça. Donc là, en fait, je dois avoir un niveau de vol impair. Impair. Alors qu'à droite, je dois avoir un niveau de vol pair. Ça, c'est la règle semi-circulaire. Donc, un niveau de vol impair. Un niveau de vol impair que je réfléchisse, c'est 115. Premier truc, c'est 115. J'ai juste entre 115 et 95. On va dire 115, les gars. Un aéroné fait voler en VFR dans un espace à rien de classe Charlie. Il bénéficie pas des informations, c'est faux. Le radio contrôle doit fournir des informations de trafic sur les vols IFR. Il doit assurer la séparation avec les IFR. Alors, en classe Charlie, c'est information de trafic avec les IFR. Attends, en classe Bravo, c'est séparation VFR-IFR, séparation VFR-VFR. En classe Charlie, c'est séparation VFR-IFR, information de trafic VFR-VFR. Et en classe Delta, c'est information de trafic VFR-IFR, VFR-VFR. Donc, ouais, normalement, c'est ça. Quelle est la distance séparant les parallèles 46 degrés et 47 ? Alors, comment on fait pour savoir ça ? Ça, c'est un degré, je crois que c'est 120 nautiques. En cas de panne de radio. Panne radio, c'est 66,00. Bon, j'arrive pas à réfléchir. Histoire, les gars. Histoire. Vous êtes beaucoup, vous êtes 20, les gars. Ça veut dire que vous avez tenu. C'est énorme. On attribue aux Chinois l'invention d'un engin volant plus lourd que l'air qui est. Je ne sais pas. Je dirais celle-là, parce que je ne connais pas. Léonard de Vinci a envisagé un modèle de parachute. Ouais, c'était ça. C'est en forme de temps, je crois. La première ascension en ballon d'air gonflé en 1983, c'est... Balade d'air chaud gonflé. C'est Pilate de Rosier et Marquis d'Arlande. Je crois. À la fin du 19e siècle, le pionnier du vol plané qui est à l'origine de de nombreuses expériences en situation réelle. Lilian de table. En 1901, s'endosément effectue une démonstration d'immigration. Contourne la tour Eiffel. En 1910, Henri Fabre est le premier à décoller d'un... Je crois que c'est un hydravion, Henri Fabre. Il est à 100 ans, en 1920, toute jeune brevetée. René Coudron l'engage et en fait la première femme pilote d'essai. Elle passe à la postérité pour avoir connu la cordillère des Andes un an plus tard. Elle s'appelait Adrienne Bolland. En 1907, Paul Cornu décolle avec un engin de son invention. Je crois que c'était un hélicoptère, Cornu. Cornu, hélicoptère, ça me dit quelque chose. Ou autogia. Non, hélicoptère. Le meilleur avion de chasse de la première guerre mondiale fut... Le Spitfire. On va dire que c'est ça. Le toujours a été inventé par un ingénieur français, c'était... Louis Bréguet. Je crois pas que ce soit d'assaut pour le... Non. Un peu avant la première guerre mondiale, l'ingénieur Roald Badin se rend célèbre par une invention concernant... Un instrument d'abord, les joueurs à la vitesse. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Le pilote de chasse qui détient le plus grand nombre de victoires confirmées. Alors, Closterman, je crois. Première guerre mondiale, c'est Closterman. René Fonck, je crois que c'est la deuxième. Le constructeur français impliquant dans la création de l'aérospatiale pour effectuer les lignes. C'était la TECO-R. Dans les années 1930, en France, un plan d'eau a servi de base aux hydravions pour les traversions de l'Atlantique. Devenant ainsi un aéroport international. C'est... Aucune idée. L'acte de Birkharos, on va dire. La TECO-R, l'aéroport international, fut à l'origine de la création d'une grande compagnie aérienne en 1933, s'appelait Air France. Amina Hart Hart, pilote américaine, restait élève pour avoir été la première fois absolue au monde d'un avion pour sa transverse de l'océan Atlantique. Entre les deux guerres mondiales, le régime nazi fait voler sur tous les continents d'aéronef à des fins de propagande. Il s'agit d'un... Ah, je crois que c'était un dirigeable, s'il vous plaît. Non, parce que le dirigeable, non. Parce qu'entre les deux guerres, le dirigeable, il a déjà pris fin. Bon, on va dire dirigeable parce que je ne suis pas sûr. Ou un ballon d'hélium. Je ne sais pas. Lors de la seconde guerre mondiale, un chasseur à réaction est pour la première fois engagé en combat aérien. Enfin, c'est celui-là, c'est le ME-262. À l'issue de la seconde guerre mondiale, les Américains ont employé des ingénieurs allemands et ont conçu le truc-là. Afin de mener à bien le programme social, c'est le... Vernon... Ouais, c'est ça, c'est le Von Braun, je sais pas. Le premier homme qui effectuait une orbite complète dans l'espace en 1961 fut... Yuri Gargarin. En 2015, la société Américaine SpaceX a été à l'origine d'une importante innovation dans le domaine de charge utile dans l'espace. Plusieurs satellites ont pu être lancés ce ménagement. Retour du vol, le lanceur est revenu sur son pas de tir et a pu être récupéré. Je crois que c'est ça. Les moteurs du lanceur, leur production a été facilité par une voie. Dorian... Dorine Bourneto. Pilote française paraplégique, se distingue ces dernières années. En battant des records de distance en plein air, à l'atteinte de la Patrouille de France, en effectuant des missions de sauvetage pour la sécurité. Dans des présentations de Vaux-Tiers. Je ne sais pas du tout. Une des principales raisons du succès de la 320 NEO. C'est un avion totalement nouveau au Conseil Friseulain. Il coûte la moitié du prix de son concurrent Boeing. Il peut emporter autant de passagers que la 380. Ce moteur consomme moins de carburant. Vers la fin de sa carrière, Gustave Eiffel apporte sa contribution à l'aéronautique en étudiant du haut de sa célèbre tour de chute de Nacelle d'Aerostar. Profils divers pour l'étionniers. Modèles réduits d'aéronneufs avant leurs conditions en taille réelle. Prototype de parachute lesté et lâché. Je ne sais pas du tout. Les ballons d'observation furent utilisés pour la première fois au combat lors de la guerre. Les gars, je pense que je ne l'ai pas. Je pense que je ne l'ai pas l'histoire. Ah, je l'ai l'histoire. Oh, l'histoire, j'ai géré. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fautes. J'ai eu 18 sur 20, les gars. Comment ça s'améliore, les gars ? Oh, les gars ! C'est un que je n'avais pas du tout fait. Je ne l'ai jamais fait le 2020, vraiment jamais. Météo, j'ai eu une seule erreur. Aérodine, j'ai eu une seule erreur. Non, Aérodine, j'ai eu 4 erreurs. Aéronave, j'ai eu une erreur. Navigation, j'ai eu une erreur. Histoire, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 erreurs. Ouah, les gars, il était 23h, les gars, au bout de la nuit. Les plus vaillants sont restés. Les plus vaillants sont restés, les gars. Eh oui. Attendez, les gars. Avant de faire la correction avec vous, je regarde là. Mon portable, rapidement. Les gars, les plus vaillants, ils sont restés. Eh oui. Putain. Les gars, comment je suis fatigué. Ok, c'est parti, les gars. On va avoir les réponses où j'ai eu faux. En fait, j'ai eu bombe partout en météo. Ah, là. Un matin d'hiver, en condition anticlinique, les ailes... Ah, est possible même si la température minimale sous-abri est de plus 3 degrés. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Ok. Ok, ok. Attends, est-ce que j'ai fait une autre erreur ? Ah, oui, là. En montée rectiligne, la portance est... inférieure au poids. Mais oui ! Ça y est, je comprends maintenant pourquoi vous me disiez ça. Je comprends maintenant pourquoi vous me disiez ça. Bien sûr, parce qu'il y a le poids. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, les gars. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, les gars, bien sûr. Ne me dis pas que c'est la seule faute que j'ai faite en aérosine. Non, j'en ai fait 4. Bien sûr, la portance, elle est là. Et le poids, il est là. En fait, la portance va égaler le poids apparent. Et voilà. En l'absence de toute accélération, ni verticale, ni hauteuil, le poids de l'appareil est compensé par la composante... Est compensé par la résultante de la portance, mais aussi par la traction de l'hélice. Comme la diagonale d'un rectangle, ici, le poids est plus long que chacun de ses côtés. L'un d'entre eux, la valeur de la portance. La portance est plus faible. Bien sûr. Voici la portance qui est repérée ici. Et là, on a la diagonale. Je suis tombé dans un énorme piège, les gars. Les pieds et poings liés. La portance est supérieure au poids. Pareil, même erreur. Les gars, ce n'est pas possible. La portance est inférieure au poids. Je me rappelle, je tombais sur ce piège-là avant. Là, hop. Une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé. Ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est en fait, voilà, c'était la fatigue. Je vous ai dit, j'hésitais, je prenais du temps. Le déplacement horizontal, c'était au gré des vents. Je vous l'avais dit, ça. Putain, mais je devais cliquer ici, les gars. J'aurais plus que 18. J'ai fait suivant. Vous vous rappelez ou pas ? Voilà. Tu vois, tous les trucs compliqués, là, je l'ai eu. 46,3. Voilà, P égale à T fois vitesse. Et T, c'est Rx. Après, tu dois calculer Rx avec Rz et la finesse, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Voilà, quoi. Hop. Hop. Là, c'était R égale à V carré sur G tan de alpha. Ça, il faut que je l'apprenne. Ça, c'est une formule de cours que j'ai vue en mécanique du vol. Mais bon, au pire, même si je n'aurais pas eu cette réponse-là, ce n'est pas grave. Par exemple, moi, c'est juste l'histoire qui me fait peur. Demain, je vais me buter le matin au truc d'histoire. Ok. L'âme d'une nervure peut-être... Ah, peut servir de barrière anti-flow. Barrière anti-flow, c'est la seule réponse fausse que j'ai ici. 24 sur 25. Dommage, je n'ai pas eu 20 sur 20 dans aucun... Enfin, 25 sur 25. Alors, ici. Ici, normalement, j'ai la navigation. J'ai plus ou moins géré. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est parti. Normalement, hop. Là, c'est parti. Allez, hop. Il y a une petite coupure à Internet, les gars. Je m'excuse. Là, c'est 60 nautiques. Oui, attends. Oui, parce qu'une minute, c'est 1 nautique. Donc, 1 degré, c'est 60 nautiques. Bien sûr Alors c'est pas le cerf-volant Ah c'était le cerf-volant les chinois d'accord Là le meilleur avion de chasse De la première guerre mondiale c'est le Spitfire Ah non c'est le Spad 13 Ok Spad 13 L'auto-ger a été inventé par Juan de la Sierra Ah Ah le pilote de chasse Qui tient le plus grand nombre de victoires confirmées Ah ils ont pas eu le pilote de chasse français Ok donc c'est Manfred von Richthofen Ok Alors Denis il y en a un pilote français Paraplégie qui se distingue dans des prestations De voltige aérien Ok voltige aérien Là les ballons d'observation Furent utilisés pour la première fois En 1794 D'accord 1794 Bataille de Florus Les gars Les gars les gars les gars Et les filles bien sûr Quand je dis les gars vous comprenez 18 sur 20 les gars 13 mauvaises réponses 112 sur 125 Les gars j'ai mon CAEA demain Si je fais ça En fait moi j'ai seulement peur Je vous rends pas J'ai seulement peur en histoire Il faut que j'ai plus que 13 sur 25 Si j'ai plus que 13 sur 25 Demain C'est bon les gars C'est bon C'est bon les gars Si j'ai plus que la moyenne en histoire les gars J'ai mon CAEA Enfin J'ai la partie théorique de mon CAEA Parce qu'après j'aurai une partie pratique Donc voilà Je suis pas là pour me vanter ou quoi J'espère que le live vous aura plu Il a duré 2h36 Je crois que c'est mon plus long live C'est pour ceux qui n'ont pas encore mis leur j'aime Mettez un j'aime Abonnez-vous Je vous souhaite une bonne 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 chance pour demain Pour le BIA Et pour ceux qui vont passer leur CAEA On se suit sur Instagram Suivez moi sur Instagram Alpha-8 Guada Et puis voilà Voilà les gars Est-ce que vous avez une dernière question les gars Je vais répondre à 2-3 questions Et après je vais filer les gars Franchement on a fait un énorme live Énorme live Vous étiez beaucoup jusqu'à la fin C'est incroyable J'aurais pas cru qu'on serait aussi nombreux J'aurais pas cru KB9 KB Nweb Il est en équipe de France Enfin les gars Enfin bordel Les gars s'il n'y a pas de questions Je vais vous laisser Ah pour calculer CZ Je t'ai montré Maely Je t'ai montré au début de l'autre Je t'ai montré Maely Là Ici je t'ai montré Tu pars de FZ Et là Et après tu mets juste en équation CZ Et t'as un demi de Roi SV carré Et puis en fait Ta question elle est pas claire Maely Parce qu'il y a différentes façons de faire Ça dépend de ce dont tu as besoin Ça dépend de ce qu'ils te donnent Ça dépend de tout Ouais bah Machine pour toi T'as le droit Au BIA T'as le droit d'avoir moins de la moyenne Dans certains trucs Mais au sérieux T'as pas le droit T'es obligé d'avoir la moyenne dans tout C'est ça en fait mon problème à moi Mais vous Si vous avez Si vous avez 9 sur 10 A tous les trucs Et après t'as 15 sur 20 en anglais C'est bon tu vois C'est bon T'as ton BIA avec 50 sur 100 Bon les gars Je vous laisse Bonne soirée Bon appétit Pour ceux qui n'ont pas mangé En tout cas c'est mon cas Je vais manger là J'ai trop faim Et puis Et puis à très bientôt C'était Alpha Guada Bye bye Et puis je vous mets la rediffusion du live Bien sûr De 2h38 Si vous tapez une salle d'éther Vous regardez Vous regardez les 2h38 Mais je pense que personne va le faire Mais bon je le laisse Encore une petite semaine En rediffusion Bye bye Au revoir Au revoir